Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque organisée par l'Obvia sur les données numériques en santé. Merci d'être ici. Je m'appelle Aude Motilski, je suis professeure à l'École de santé publique et co-responsable de l'axe santé de l'Obvia. Alors aujourd'hui, bien hier, pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, on a eu un survol des données de santé, un panorama, qu'est-ce qu'elles valent d'un point de vue économique et on est allé jusqu'à l'intelligence artificielle, la transformation numérique du système de santé avec une présentation très intéressante d'intervenants du réseau pour finalement avoir une réflexion sur la transformation numérique des systèmes et les défis. On a aussi parlé de l'encadrement des données de santé, des principes pour bâtir la confiance et des conditions avec un panel extrêmement riche en fin de journée. Alors, je tiens à remercier nos partenaires qui devraient s'afficher à l'écran une seconde fois ce matin. Donc, je remercie les Fonds de recherche du Québec pour leur soutien financier ainsi que le CRSH pour leur soutien financier et de très nombreux autres partenaires que vous avez à la fois dans le programme et qui devraient être affichés à l'écran sous peu. Non, en fait. Désolée. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous avons une affiche en vedette à la pause du matin et une autre affiche en vedette. Ah, voici nos partenaires à l'écran. Donc, je vous laisse les lire et on remercie tous les bénévoles qui nous aident énormément avec la logistique de ce colloque. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le mot de passe du Wi-Fi se trouve à l'arrière de votre programme et on vous invite à vous connecter sur la plateforme du colloque que vous devez avoir reçue par courriel pour notamment voter sur les affiches qui sont en vedette. Donc, on peut remettre la diapositive de l'affiche. Et donc, en vedette ce matin, nous avons une affiche de Roberta de Carvalho-Corroa, recherche sur la mise à l'échelle axée sur le patient qui va être affichée pendant la première pause. Donc, aujourd'hui, deux volets. Le premier sur l'encadrement des données de santé, les conditions nécessaires pour bâtir la confiance. Et ensuite, en après-midi, un second volet sur une perspective critique pour illustrer les débats. D'abord, un panorama des modèles de santé, de partage des données de santé. Et ensuite, nous explorerons le rapport aux soins et aux données de santé pour terminer par une synthèse des quatre volets du colloque, animé par Oriane Moriet, qui sera enregistrée pour un podcast. Donc, sans plus tarder, je vous présente ma collègue qui va faire l'animation de ce volet ce matin, qui est Émilie Dionne, chercheuse au Centre de recherche en santé durable du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Merci et bonne journée à tous. Merci, Aude. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin et heureux de vous retrouver. Alors, sans plus attendre, on va commencer le volet 3, donc le citoyen et ses données en santé, une responsabilité sociale partagée. Le volet est séparé en deux sessions. La première session avant la pause est celle de l'acceptation sociale du partage des données. Et nous allons avoir une première présentation de Daniel Caron, qui s'intitule « Acceptation sociale, contrat social, démocratie sanitaire, de quoi parle-t-on? » Merci de l'invitation. Donc, content de partager. Après cette première journée, en fait, que j'ai trouvée très intéressante et très riche en enseignement, je pense qu'il s'est dit quand même des choses, beaucoup de choses qui, en fait, qui vont être reflétées dans la présentation que je vais faire ce matin. Donc, ça va faire écho à un peu ce qu'on a entendu hier dans la journée. Donc, j'ai trouvé très intéressante parce qu'il y avait à la fois, donc, des réflexions plus théoriques et aussi des réflexions très pratiques, donc, que j'ai trouvées très riches en enseignement. Donc, ce matin, je vais donc vous parler de l'acceptabilité sociale, donc, basée sur une enquête qu'on a faite. Donc, je vais vous détailler un petit peu comment cette enquête-là s'est déroulée. Mais avant, je voulais revenir un peu sur, bon, cet enjeu autour de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire qu'on fait passer le bien privé que sont les renseignements de santé. Donc, on aimerait les rendre moins exclusifs, donc les partager en quelque sorte. Le professeur Dosti, hier, parlait donc de rivalité, non-rivalité. Je reste toujours un peu, je pense qu'il y aura des travaux nécessaires pour clarifier et qualifier correctement cet enjeu de rivalité, non-rivalité, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on altère la qualité et on altère la quantité. Donc, quand on partage nos renseignements de santé pour faire de la recherche, ils ne vont pas en ressortir exactement les mêmes. Donc, ça va changer les choses. Donc, il y a certainement des travaux à faire de ce côté-là, mais ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, donc ce matin, c'est vraiment de dire, et c'était le but de l'enquête, c'est est-ce qu'on est prêt à partager, donc est-ce qu'on est prêt à rendre ces biens-là non exclusifs, donc c'est-à-dire les partager avec certaines personnes. Alors, l'objectif des travaux, donc, on avait mené avec le regretté professeur Montmarquette, donc Claude Montmarquette, avait pour but de connaître, donc, l'attitude des Québécois et des Québécoises face au partage de leurs données de santé. Et c'est important de se le rappeler parce que notre but, ce n'était pas vraiment de savoir au point de départ, là, quelle était cette distribution, quoi, que c'était intéressant, mais c'était de savoir est-ce qu'on est capable de les faire changer d'idée. Est-ce qu'une fois qu'ils ont établi leur posture de départ, est-ce qu'il y a des mécanismes par lesquels on peut les faire changer d'idée et comprendre, en fait, ce qui motive ces mécanismes-là, donc, pour les faire partager ou ce qui les freine, justement, dans cette idée de partage. Et notre hypothèse était, évidemment, que la connaissance des bénéfices qui peuvent être obtenus lorsqu'on partage ces renseignements de santé, ainsi que la connaissance du système de fonctionnement, qui est aussi important, c'est-à-dire une espèce de transparence sur comment ça se passe. Vous me dites, je partage mes renseignements de santé, mais comment ça se déroule dans le concret, ça va jusqu'où, etc. Donc, notre hypothèse, c'était que si on est au fait de ça, on est plus ouvert à partager les renseignements de santé que si on ne sait rien de tout ça. Alors, donc, la méta, bon, on a interviewé, donc on avait bâti notre questionnaire, et juste pour vous dire, en fait, ça a été quand même assez complexe. On a dû faire quatre prétextes parce que le mot « renseignement de santé », c'est pas clair dans la tête des gens. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, c'était quand même tout un exercice, et je m'étais permis, bon, parce qu'on avait, les entretiens étaient enregistrés, donc j'en ai écouté quelques-uns pour voir justement comment les gens réagissaient, et effectivement, il y a un enjeu-là dès le départ. Mais, donc, on a interviewé 2 016 personnes, donc il y en avait 1 000 en téléphone et puis 1 000 quelques sur sondage en ligne. Donc, on avait bâti le questionnaire et on a demandé à la firme somme de, finalement, et c'est représentatif du Québec de toutes les… on a utilisé les données de Statistique Canada pour s'assurer que tout était représentatif, donc, du Québec selon les caractéristiques, ce soit démographique. Alors, donc, une première constatation intéressante, c'est que, bon, d'abord, on a voulu savoir c'est quoi un peu les valeurs des gens, donc, sans toucher à leur propre renseignement de santé. On leur a demandé, donc, si les renseignements de santé, de façon générale, donc, sans faire référence à leur propre renseignement de santé, devraient être partagés, donc, sous deux questions formulées différemment, donc, afin d'aider le gouvernement à mieux gérer les défis du système de santé et afin d'améliorer, donc, la performance du système de santé québécois. Et sur ce point, ces deux points, en fait, on voit que le oui est quand même assez fort. Donc, les gens ont quand même une attitude assez ouverte par rapport au partage de leurs données de santé, donc, mais de façon… là, évidemment, ça ne touchait pas les miennes spécifiquement, donc je suis toujours un petit peu plus ouvert parce que je… et c'est ce qui va venir après, on va voir que ça réduit un peu, mais quand même, c'est intéressant de voir que l'attitude, elle n'est pas négative, elle n'est pas fermée, elle est quand même assez ouverte sur ce partage-là. Mais évidemment, vous voyez aussi que dans la question, il y a des bénéfices, c'est-à-dire, ça vise soit à améliorer, donc, mieux gérer les défis du système de santé et améliorer sa performance. Donc, on voit dès là qu'il y a un lien entre ce côté positif des réponses et ce que ça peut permettre de faire. Bon, mais après, là, on est rentré dans les attitudes individuelles. Là, on touchait directement, là, ce n'était plus par rapport aux renseignements de façon générale, mais c'était par rapport à vos renseignements de santé. Et là, on demandait aux gens, donc, en quelques étapes, la première étant, donc, bien, est-ce que vous êtes d'accord à ce que vos renseignements de santé puissent être partagés avec des partenaires du réseau de la santé? Et là, on avait divisé en quatre partenaires. Donc, il y avait évidemment les professionnels, d'abord, les professionnels de la santé. Ensuite, on allait vers les chercheurs. Ensuite, on allait vers les autres ministères, donc, dans le gouvernement. Et pour le premier tour, on avait inclus les entreprises privées aussi. Donc, pour voir un peu, donc, on mentionnait des entreprises de recherche, donc, par exemple, des pharmaceutiques, etc. Donc, on mentionnait. Ce qui est intéressant là-dessus, on a dû l'abandonner parce que ça devenait trop complexe, mais on l'abandonnait pour les questions suivantes. Mais pour cette première question-là, on avait les réponses. Et c'est intéressant parce que les gens sont plus ouverts à partager avec ces entreprises-là qu'avec les autres ministères gouvernementaux. Donc, ça, on trouvait intéressant. On se posait la question. On n'a pas creusé, mais c'était quand même assez intriguant comme réponse, comme taux de réponse, donc, par rapport au secteur privé. Et on s'est dit, bien, peut-être que les gens le voient aussi d'une manière, le secteur privé, comme des gens qui vont faire de la recherche. Donc, je pense qu'ils le voient peut-être plus comme ça et moins comme des « big brothers », si je peux dire. Donc, des liens qui seraient faits entre différents ministères pour, finalement, dégager des constatations, donc, vis-à-vis le citoyen. Alors, ce qui est intéressant, donc, dans cette première ronde de questions, donc, c'est de voir qu'il y a à peu près l'équivalent de… Bon, il y a 8 % de gens qui sont en accord pour partager sans réserve avec tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont leur posé la question avec les professionnels de la santé. Alors, c'était oui certainement, c'était oui avec réserve, c'était non et c'était ne sait pas. Donc, et il y en a quand même 8 %, 7 % et quelques qui disaient oui pour tout le monde. Et il y a un 4,1 % qui disaient avec personne. Donc, au milieu, ce qu'on retrouve, c'est, donc, en accord pour partager, mais avec des réserves. Donc, et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit OK, donc, ça, c'est notre premier étalonnage. Et là, on a dit, bien, on va regarder, on va essayer de faire évoluer la pensée des gens en leur donnant, donc, des informations. Alors, c'était le but de cette enquête, donc, de dire si on leur donne plus d'informations parce qu'on fait l'hypothèse qu'ils ne savent pas à quoi servent ces études, ces enquêtes, donc, ces recherches, pardon, sur les données de santé, on va leur dire voici le genre de bénéfices qu'on peut obtenir. Donc, on avait fait une revue de littérature pour voir un peu, bon, ça, ce sont des exemples, là, donc, on avait divisé ça en bénéfices collectifs versus bénéfices individuels et on avait, à partir de ces recherches-là, formulé quatre bénéfices, deux individuels et deux collectifs. Et, donc, dans la deuxième itération, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait aux gens qui avaient dit, oui, on est prêt à partager, mais avec des réserves, donc, on leur lisait les bénéfices. Et là, on voyait si on leur reposait la question, sachant cela, bon, par exemple, des bénéfices, c'est que ça va diminuer les coûts de santé, ça va vous permettre d'avoir des rendez-vous plus rapidement, ça va aussi permettre de faire des découvertes pour mieux soigner, etc. Donc, et là, à partir de là, on redemandait aux gens, est-ce que maintenant, vous seriez plus ouverts à partager? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, oui, effectivement, les gens sont encore très, très ouverts, donc à 91,1 % de ceux qui étaient avec des réserves maintenant partageaient en disant, oui, effectivement, si ça donne des bénéfices, moi, je suis d'accord pour partager. Alors, donc, on voyait que les gens, lorsqu'ils sont mieux informés, qu'ils comprennent un peu mieux ce que ça veut dire partager ces renseignements de santé en termes de bénéfices de fonctionnement et de bénéfices, donc, plus collectifs d'amélioration de la santé, bien, ils sont plus ouverts à le partager que lorsqu'ils ne le savent pas. C'est un petit peu la, c'est l'approche, en fait, de Daniel Canahan, donc c'est le « think slow, think fast », c'est, je pense rapidement, donc, j'y vais intuitivement, du nom, je ne partage pas, mais quand on se met à y réfléchir, ah, bien oui, mais si ça donne, je l'entendais dans les réponses, parce que les gens, c'est ce qu'ils disaient, ah, mais si ça donne tel bénéfice, probablement qu'ils pensent à quelqu'un, oui, effectivement, je serais prêt à partager. Alors, donc, on voit que les gens sont prêts à changer d'idée quand ils comprennent mieux, quand ils sont informés de ce que ça veut dire. Donc, une fois qu'on avait ces données-là, on est allé vers une deuxième, en fait, itération, une autre itération qui était, cette fois-ci, de dire, bon, alors, pour ce que je vais appeler les récalcitrants, il n'en restait quand même pas beaucoup, 167, mais on est allé un peu plus loin, puis on a dit, bien, écoutez, qu'est-ce qui, bon, seriez-vous prêts à revoir votre point de vue sur le non-partage concernant, donc, vos renseignements de santé, si on a tel ou tel bénéfice, si on a telle ou telle condition, donc, et on est allé chercher, là, les gens qui, pour eux, avaient peur du système, c'est comme ça que je l'interprète, donc, qui comprenaient mal le système, qui avaient peur que leurs données soient, soit, donc, envoyées un peu partout, etc., donc, qui ne soient pas protégées, qui ne soient pas sécurisées correctement, on va voir un peu, d'ailleurs, c'est quoi ces conditions de partage, et on est allé chercher, cette fois-ci, 76 %, donc, du restant, là, des 167. Alors, c'est quand même assez impressionnant, donc, de voir comment, une fois qu'on comprend les bénéfices, donc, on est, oui, beaucoup plus ouverts, et une fois qu'on comprend un peu mieux le système, comment ça fonctionne, donc, oui, ils seront protégés, c'est ce qu'on leur disait, bon, on vous assure que vos données vont être protégées, etc., donc, bien, bien, ils sont plus ouverts à partager dans des conditions, donc, qu'ils comprennent et qu'on leur explique. Alors, ce qu'on peut constater, donc, du côté de ces conditions de partage, c'est que les premières, les plus importantes, donc, on a gardé celles qui étaient cotées, donc, très hautes, 8, 9 et 10, selon l'échelle d'importance, parce qu'on leur disait, on leur demandait, donc, de donner une cote de 0 à 10, donc, bon, les plus importantes sont assurer la sécurité des renseignements, bien sûr, ensuite, améliorer la qualité des services, que les données, qu'on garantisse l'anonymat, que les bénéfices soient là pour ma propre santé, que les bénéfices soient là pour la santé publique et que ça diminue les coûts du système. Donc, des raisons, des conditions qui sont, bon, tout à fait raisonnables, dans un sens, j'ai envie de dire, mais qui nous disent un peu vers où va le citoyen, qui nous disent un peu parce que le but, c'est d'informer les politiques publiques, donc, du gouvernement, du ministère, et donc, bien, ça nous dit un peu vers quoi on doit travailler pour améliorer, donc, cette acceptabilité sociale des citoyens. Donc, ce sont les conditions qui sont ressorties. Alors, lorsqu'on analyse les données, donc, d'un côté, ce qu'on voit, c'est qu'on montre que les répondants sont très ouverts à partager, voire à changer d'idée, une fois qu'ils comprennent davantage, donc, comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices. Donc, quand on regarde les gains réels, c'est 97 % des gens, finalement, qui vont changer d'idée si on leur explique les bénéfices et si on leur explique le fonctionnement. C'est quand même énorme. Ça veut dire que, finalement, il y a une très grande ouverture à partager dans la mesure où on est capable, je vais y revenir un peu plus loin, on est capable de fournir aux citoyens des informations, de la transparence, etc., donc, je vais revenir sur ces points-là, mais c'est quand même 97,8 % de gens qui sont prêts à changer d'idée une fois qu'ils ont répondu. Donc, c'est possible, mais il faut que ça se fasse à l'intérieur de certains paramètres. Donc, il faut être capable d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et une des conditions principales, évidemment, c'est une garantie de sécurité et d'anonymisation des données. Je pense qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Donc, est-ce qu'on parle d'acceptabilité, de contrat social, de démocratie sanitaire, etc.? Donc, nous, ce à quoi on arrive comme grande conclusion, c'est que finalement, au final, de manière plus globale, ce qui est la clé, c'est la connaissance et la confiance. C'est ça qui fait la différence, donc, dans la volonté de partager ces données de santé. Donc, est-ce que je comprends et est-ce que j'ai confiance dans – je vais revenir avec parce qu'on avait posé la question de la confiance – est-ce que j'ai confiance dans l'organisation, donc, dans le gouvernement, donc, pour bien gérer, pour faire fonctionner, donc, son système de manière à ce que, finalement, mes conditions de partage soient respectées. Et, bon, juste un petit peu de théorie parce que je trouve important de rappeler, donc, ce texte de Nicholas Luhmann qui nous parle de la confiance comme étant non pas quelque chose d'objectif ou de subjectif, mais quelque chose qui s'apprend. Et c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit dans le cas de tout partage de données, mais dans le cas des renseignements de santé qui sont les renseignements, on le sait, les plus sensibles, donc, pour le citoyen. C'est important de garder ça à l'esprit parce qu'à la moindre petite année croche, on retourne en arrière. Donc, ça ne sera jamais gagné. C'est un learning process. C'est un processus d'apprentissage. Et dans un processus d'apprentissage, pour gagner la confiance, on peut la perdre automatiquement. Et je vous raconte une petite anecdote, donc, que moi, j'ai vécue lorsque j'étais dans mon ancienne vie, donc, de fonctionnaire fédéral. J'étais responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès, entre autres choses, donc, au ministère qui s'appelait à l'époque Développement des ressources humaines du Canada. Et on avait eu cette crise dont certains se rappelleront des G&Cs, des Grants and Contributions, qui avaient mené à la commission Gomery. Et ce que ça avait fait, donc, qu'à l'époque, on l'avait vu de l'interne, on avait perdu énormément de crédibilité. Donc, le ministère avait perdu beaucoup de crédibilité parce qu'il y avait eu des fraudes, de corruption, etc., enquête, etc. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens se sont pointés sur le fonctionnement du ministère et là, ils ont découvert un fichier longitudinal. Donc, on faisait de la recherche, évidemment, parce que c'est un ministère qui offrait beaucoup de programmes. Donc, on avait bâti au fil des années un fichier longitudinal qui nous donnait, on avait des données sur 30, en fait, on avait plus de données qu'il y avait de canadiens parce que, donc, on avait gardé, même les gens, lorsqu'ils décédaient, on gardait toutes les informations, mais qui étaient complètement anonymes, mais qui nous permettaient de faire de la recherche en sciences sociales. Donc, c'était vraiment très puissant, très utile, etc. Sauf que, comme la crédibilité était tombée à zéro et peut-être à moins, évidemment, là, il y a eu un tollé. Le commissaire à la vie privée s'est mis de la partie, etc., puis on est obligé de détruire, carrément. J'étais là, je me rappelle, parce qu'il fallait demander la permission aux archives nationales à l'époque, donc, qui est venue nous rencontrer, puis on a eu la permission, puis on est obligé de détruire ce fichier qui est un fichier de recherche extraordinaire, qui n'avait, honnêtement, je le dis en tant que chercheur aussi, aucun risque, aucune conséquence, mais la crédibilité, la confiance, elle n'était plus là. Et c'est un raz-de-marie qui est arrivé, puis, bon, évidemment, avec des pressions politiques et tout et tout, donc, on est obligé de s'en départir. Alors, simplement pour vous illustrer le fait qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, que même si on a fait des gains, même si on peut dire, ah, bien oui, on peut, les citoyens sont assez ouverts, etc., c'est jamais gagné. Ça va toujours être quelque chose qui va être dans la machine, parce que la confiance, donc, ça se gagne. Le professeur Cumain faisait référence hier à la Finlande sur la confiance, et je suis allé revoir un peu parce que je trouvais intéressant de revenir sur ce point-là pour illustrer, bon, ce qui se passait, ce qui se passe en Finlande dans nos revues de littérature, donc ce qu'on a vu. Et j'ai un collègue, donc, d'ailleurs, qui va me revenir avec plus d'informations, là, sur pourquoi les Finlandais, donc, ont cette confiance, mais quand on regarde les données sur le European Social Survey de 2016, donc, la Finlande se classe parmi les cinq ou six premiers avec la Suisse, donc, et les pays scandinaves d'Europe, en matière de confiance envers les institutions publiques, quand même très élevées. Et sur la question, le sujet de la gestion des données, les Finlandais, pardon, ont de même une forte confiance envers leurs institutions publiques, donc, c'est un sondage de Citra, 2016 aussi, sur la police, la santé, les services sociaux. Et on explique, donc, dans la littérature que les facteurs culturels vont jouer beaucoup, donc, entre autres, les Finlandais maintiennent des régions sur les populations qui remontent au 18e siècle, donc, un identifiant unique depuis 1964. Ça s'est bâti, et ça s'est bâti sans faille, donc, ça a pris du temps. C'est sur le temps long, c'est pas quelque chose qui est donné, mais ça peut se perdre très, très, très rapidement. Je lisais, justement, quand je préparais ma présentation de Guardian annonçait que le National Health System en Angleterre, donc, allait, en fait, sans consentement, prendre les données de santé des patients britanniques et les donner à Palantir, donc, une compagnie privée. Quand on voit ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose qui va aider à bâtir la confiance nulle part dans le monde, parce que ce que ça va faire, c'est que les gens vont se dire, est-ce que c'est ça que vous allez faire un jour avec mes données de santé? Donc, c'est toujours des... Donc, c'est un long processus, c'est un processus qui est très, très exigeant. Donc, je poursuis. On avait posé la question, donc, on a fait un indicateur un peu composite sur la confiance, donc, à partir de trois questions. Donc, les renseignements de santé des Québécois sont bien protégés contre le vol de données par le ministère. Est-ce que le ministère gère bien vos renseignements de santé? Et est-ce qu'il vous dit la vérité quant au partage de vos renseignements de santé? Quand on regarde les résultats, bon, il y a encore du travail à faire, parce que, donc, faible confiance à 46 %, moyennement 30 %, donc, on est à trois quarts, donc, de gens qui disent plus ou moins confiance au gouvernement, donc, au ministère dans ce cas-là. Alors, donc, c'est quelque chose qui va devoir être pris en considération et qu'on se mette à construire cette confiance-là. Et ce que nous dit Nicholas Luhmann, pour revenir à lui, donc, cette construction-là, elle est aussi liée à la complexité pour les gens. Donc, ce que je vous illustre, c'est une autre recherche qu'on avait faite suite à l'enquête, donc, qui nous montre un peu la complexité du système actuellement qui est très difficile à expliquer aux citoyens moyens. Donc, ce que vous voyez en bas, ce sont tous les règlements et les lois qui s'appliquent, donc, pour la gestion des données. Donc, dans un cas, ici, c'est une naissance. Donc, en vert, c'est les règlements et les lois qui s'appliquent pour la gestion des données et la circulation des données du côté administratif. Et en mauve, c'est pour le côté clinique. Alors, vous voyez que c'est assez coloré. Et ce que vous avez en haut, donc, c'est au centre la trajectoire. Bon, je pense que j'avais retenu une naissance. C'est ça. On avait fait cinq trajectoires avec un médecin pour voir comment, en fait, les différentes étapes à franchir selon la problématique. Et on regardait à chaque étape quelles données étaient collectées, où elles allaient, etc. Et donc, ce que vous voyez du côté, de votre côté gauche, c'est le côté clinique. Le côté droit, c'est le côté administratif. Et vous voyez la circulation de l'information, les différents systèmes. Donc, on comprend aussi que toute la question de l'interopérabilité, bon. Alors, mais c'est extrêmement difficile à expliquer. C'est complexe. Et je pense qu'un des défis sera sûrement de tenter de réduire cette complexité-là. Donc, si on veut être capable de construire, de bâtir cette confiance-là, qui est un élément, la complexité, donc très important, nous dit Luhmann, justement, pour arriver à bâtir une confiance. Donc, si les gens ne comprennent pas, ne comprennent pas du tout, ça va être très difficile de bâtir la confiance. Donc, quelques réflexions par rapport, donc, à ce passage, donc, vers un bien commun ou un bien collectif. On verra. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions à faire de ce côté-là. Mais pour arriver à ça, donc, ce qu'on voit à partir de l'enquête, donc, pour bâtir la confiance, bon, je retiens trois grands éléments que je vais détailler rapidement aussi. Donc, il faut mieux circonscrire ce qu'est un renseignement de santé. Je pense que le professeur Jones, hier matin, nous a donné une bonne leçon de statistique, qui est très importante, donc, sur le fait que c'est déconstruit. Donc, on construit, ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature. Donc, alors, il faut clarifier. Il va falloir clarifier qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous dirais aussi que la majorité des Québécois qu'on a interviewés pensent que, lorsqu'ils vont voir un professionnel de la santé, que ce professionnel a accès à tout leur renseignement de santé. Donc, c'est la croyance à 80 %, je pense, qu'on avait un taux de réponse qui disait, bien oui, si je vais voir un, que ce soit un physio, une infirmière, un médecin, ils ont accès à tout, à mon dossier. Donc, surprise, non, ce n'est pas le cas. Alors, donc, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on est dans l'opacité ici. Deuxièmement, donc, il faut expliquer et socialiser le fonctionnement. Comment ça marche? Donc, ça aussi, on l'a vu par rapport à ce que les gens demandent. Donc, il faut plus de transparence, il faut plus d'ouverture. Ça n'égale pas, transparence n'égale pas confiance, mais en même temps, elle fait partie de cette construction de la confiance. Donc, il est important d'expliquer et de socialiser le fonctionnement. Et il faut se préparer, à mon point de vue, en tout cas, et c'est la discussion que j'étais avec le professeur Montmarquette, on était rendus là dans nos réflexions, donc, pour pallier aux conséquences potentiellement néfastes. Parce qu'il va en avoir, c'est certain qu'il va en avoir. Donc, alors, dans le partage des renseignements de santé, il va arriver des choses, et puis, on l'a vu chez Desjardins pour ce qui est des renseignements financiers, donc, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut se préparer, parce que si vraiment on veut partager les renseignements de santé pour améliorer, donc, la santé des Québécois, ça aussi, ça doit être clarifié, donc, les grands objectifs, bien, c'est certain qu'à un moment donné, il se passera des choses. Donc, besoin de définition et de catégorisation dans l'espace public, mais aussi entre l'espace public et l'espace privé. Il faut mesurer cette compréhension-là. Je pense que c'est important qu'on suive l'évolution de la compréhension. Et actuellement, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace privé, renseignements de santé, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Donc, il faut que ça soit clarifié, il faut qu'on arrive à donner des définitions beaucoup plus claires de ce que c'est. Au niveau d'expliquer et socialiser le fonctionnement, donc, quand on regarde, et bon, moi, je me concentre beaucoup sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la théorie des organisations, on peut essayer de voir un peu comment ça fonctionne, bien, il faut clarifier ce que l'on souhaite, donc, quel type de bien, je pense qu'il faut construire et socialiser le commun. Comme je disais tout à l'heure, bien, il faut dire, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la recherche? Parce que ça aussi, c'est pas clair. Donc, est-ce qu'on veut la santé des Québécois et des Québécoises? Ça, il faut que ça soit bien dit, parce qu'à partir de là, donc, c'est une finalité qui va nous permettre de, bon, de bâtir la confiance, mais aussi de poser des gestes, de construire le système de manière à ce que ça produise de la santé et pas simplement, par exemple, de la recherche. Concevoir des systèmes transparents, donc, simplifier le fonctionnement, je pense que c'est un élément qui va être aussi très important. Et ça va vouloir dire aussi, parce que ça aussi, c'est intéressant, des fois, quand on travaille avec les diverses communautés, ce qu'on entend, c'est que, bon, moi, je suis prêt à partager, moi, je veux tes données, mais je ne suis pas prêt à partager les miennes. Oui, c'est comme ça. Donc, on l'entend, je l'ai vu à quelques reprises dans certaines tables. Donc, il va falloir qu'on s'entende sur, bon, bien, on partage ou on partage pas. Puis, quand on n'a pas d'objectif de finalité autour de la santé, c'est plus problématique. Si on a une finalité autour de la santé, ça va être plus simple de dire, bien, voilà, les renseignements dont on a besoin pour être capable d'améliorer. Donc, ce n'est pas une question de communauté de pratique, c'est une question de santé publique et de santé personnelle. Et, finalement, reddition de comptes améliorée, donc, quant aux bénéfices et aux pratiques, c'est bien parce qu'on l'a mentionné hier à plusieurs reprises, je l'ai entendu, donc, de personnes qui ont parlé, où on disait, donc, bien, c'est important de faire un retour et de dire aux gens, bien, voici à quoi, finalement, vos renseignements de santé ont servi en termes de recherche et voici les bénéfices. Donc, je pense que c'est important de faire ce retour-là. Actuellement, il n'y en a pas. Bon, les chercheurs produisent des articles dans des revues spécialisées. Bon, c'est bon pour la carrière, mais en même temps, il faut revenir aussi puis dire, bien, voici ce à quoi ça a servi dans la construction, donc, des savoirs, des connaissances, pardon, autour de problématiques particulières. Donc, alors, je pense que ça, c'est important, il faut évaluer tout ça et s'assurer que, justement, le citoyen sera informé. Donc, il faut vulgariser, il faut sortir ces résultats-là et montrer aux gens, donc, il y a effectivement des bénéfices. Et, donc, étudier la gestion des risques et l'assurance, donc, dans le sens où c'est important de tout de suite prévoir que s'il y a des problèmes, bien, on sera capable d'avoir des réponses, de trouver des solutions pour le citoyen qui aura perdu son identité. Ça existe, en fait. Ça existe déjà, pas pour la santé, mais pour d'autres choses. Il y avait des programmes, donc, pour se créer une nouvelle identité, par exemple, des gens qui avaient subi, ça existe toujours, donc un nouveau numéro d'assurance sociale, donc on peut se refaire une vie, si vous avez subi de la violence, etc. Donc, c'est des programmes qui existent déjà dans d'autres domaines. Donc, on peut penser à des choses comme ça, on peut penser à, il faut avoir de l'imagination puis commencer à regarder ces problématiques-là parce qu'on va être dans les données, à notre insu ou avec notre consentement, mais on va être dans les données. C'est certain qu'on entre dans cet univers-là, on va être tracé de plus en plus, la 5G sans lien, le quantique, etc. Donc, on va être vraiment submergé de traçage et ça aura des conséquences. Donc, je pense que c'est bien qu'on y pense maintenant. Alors, donc, c'est un peu des éléments, donc, j'espère qui peuvent contribuer à bâtir cette confiance et qui nous feront passer, donc, d'un bien privé à un bien commun, un bien collectif, donc, où on pourra utiliser ces renseignements-là, donc, au profit de la population. Finalement, donc, quelques, en fait, je vais me permettre quelques conclusions parce qu'hier, j'ai entendu beaucoup de choses, donc je vais revenir là-dessus parce que j'ai encore le temps, il me reste 5 minutes, 3 minutes 22 sur mon cadran. C'est bon. Alors, je suis plus à l'heure que vous, Lise, voilà. Donc, je vais me permettre quelques petits retours sur ce qui s'est dit hier. Donc, je pense qu'il y a aussi, c'est des travaux qui devront être faits, c'est des changements qui devront être apportés, mais il y a un problème conceptuel autour de la gouvernance et de la gestion. J'ai entendu, donc, des mélanges, des fois, on dit gouvernance, des fois, on dit gestion. Et je pense que c'est important qu'on commence à comprendre que, dans l'univers dans lequel nous sommes, ça prend une gouvernance informationnelle, donc, au sens de inclusive, transversale et qui inclut tout, qui inclut la donnée, qui inclut les technologies, donc, qui est vraiment une gouvernance informationnelle au niveau le plus haut de l'organisation, alors que la gestion, c'est plus spécialisé, donc, et c'est agissant. Donc, une fois qu'on a une gouvernance et qu'on a une direction, une orientation, là, on peut gérer les données, on peut gérer les technos, etc. Donc, je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir à ça. Et je dis là-dessus que j'étais très content parce qu'on avait fait des travaux sur cette question-là. C'est une question qui me tient à cœur. Et il y a une norme ISO, que je vais nommer comme ça sans être certain du numéro, mais vous pourrez toujours la trouver, qui est venue au monde en mai 22, donc cette année, qui est la 2443, je pense, et qui s'appelle la gouvernance informationnelle. Et j'étais très content parce que ça vient justement dire aux gens, il faut que tout ça soit regardé d'un seul œil, d'un œil corporatif, donc protection des renseignements, accès à l'information, donc toutes ces spécialités qu'on a créées, maintenant se disent gouvernance. Je gouvernais données, la protection, etc. Mais en fait, il faut gérer ça sous une gouvernance commune. Et c'est ce que nous dit un peu la norme. Donc, j'ai trouvé très intéressant. Donc, aussi, sur le numérique, bon, moi, ça aussi, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on dit beaucoup transformation numérique. Mais dans le fond, si on veut être capable de faire les changements qui sont requis pour bâtir cette confiance, il faut penser davantage à transformation vers le numérique. Le numérique, c'est un espace. Donc, c'est un nouvel espace organisationnel avec des conventions qui sont différentes. Et ça fait partie des conventions qui sont différentes, ce qu'on vient de voir ce matin et ce qu'on a vu hier. Donc, il faut qu'on se mette à ne pas le voir parce que transformation numérique, tout de suite, les gens tombent dans le panneau de transformation technologique. On s'en va tout de suite vers la technologie et il ne faut pas aller vers la technologie. La technologie, c'est un des éléments. Donc, il faut en tenir compte, c'est certain. Mais il faut le faire globalement, donc, avec les autres dimensions, la dimension humaine, la dimension organisationnelle, etc. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui devra être réfléchi. Et sur la question de l'innovation, donc, et ça a été mentionné et puis je reprends ce que le philosophe sociologue Bernard Stiegler dit toujours, donc, il n'y a pas d'innovation technologique effective sans innovation organisationnelle. C'est là le plus grand défi pour nous. C'est-à-dire qu'on a des organisations qui ont été construites depuis des années sur des modèles. Il faut en sortir et être capable d'innover organisationnellement. Donc, et ça, ce n'est pas simple parce que, justement, on est fait en pyramide, on est fait en silo, on est fait, donc, de façon verticale. Et là, avec ce qui arrive, donc, on doit commencer à travailler le transversal. Bon, finalement, je vais simplement dire que, sur la question qui est posée là, ce que j'ai trouvé très intéressant du colloque, c'est la mise en commun des savoirs. Et je m'intéresse beaucoup à l'innovation depuis un certain nombre d'années parce que, justement, à l'innovation organisationnelle, entre autres, parce que je pense que le numérique doit arriver à nous amener dans ces espaces, ces nouveaux espaces-là. Et je pense qu'il faut continuer, donc, à travailler de cette façon-là. J'inviterai même l'industrie. Je pense qu'il faut que tout le monde soit là. Et dans l'histoire économique de l'innovation et du social, ce qu'on voit comme leçon apprise dans les industries qui se sont développées, moi, je me suis intéressé particulièrement à celle de l'industrie chimique, c'est, donc, au 18e, 19e et 20e siècle, donc, ce qui est intéressant, c'est la mise en commun. Des savoirs appliqués, on en a eu hier, donc, des gens de terrain avec des savoirs plus fondamentaux, des questionnements plus fondamentaux qu'on met en commun. Et, évidemment, transdisciplinaire avec tous les regards possibles. Et ça, c'est très riche. Et je pense que, de ce côté-là, le colloque, c'est un très bon départ, donc, pour amener cette réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Caron. Ce fut fascinant. Et j'ai vraiment hâte à la période de questions, en fait, pour échanger avec vous. Donc, maintenant, je vais inviter Cécile Petitgan, qui est coordonnatrice de l'initiative Accès aux données de la table nationale des directeurs de recherche, de la recherche du ministère de la Santé du Québec et fondatrice d'Atalama. Et le titre de sa présentation est « L'engagement citoyen autour des données de santé, un tour du monde ». Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Émilie, pour l'introduction, l'accueil. Et merci aux organisateurs de ce vraiment beau colloque. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'intervenir après professeur Caron, dont les travaux m'ont beaucoup inspirée durant, justement, mes activités comme coordonnatrice de la TNDR. En fait, cette fonction s'est achevée le mois passé. Mais j'ai pu apprendre énormément, justement, de la consultation que vous faisiez avec l'appétence à partager les données de santé, les conditions pour la confiance, puis d'autres travaux que je vais présenter aujourd'hui. Alors, j'ai appelé ça un tour du monde en soulignant qu'il est très biaisé, comme toutes les activités humaines. Et donc, forcément, il s'arrête au Canada, en France, au Brésil. J'ai cherché des exemples asiatiques. J'en connaissais en Singapour, à Taïwan, mais je n'ai pas réussi à les documenter. Donc, on va dire qu'on va faire un petit tour du monde ensemble pendant une vingtaine de minutes et vous m'excuserez des omissions de quelques continents. J'ai un intérêt à déclarer. Je n'aime pas parler de conflit parce que, pour moi, c'est l'harmonie avec les activités qu'on réalise tous ensemble. Mais en effet, j'ai fondé il y a quelques mois une entreprise, donc Data Lama, qui est spécialisée en gestion et en gouvernance citoyenne des données pour venir soutenir surtout les organismes publiques, les organisations privées, dans la mise en conformité vis-à-vis des lois, règlements, mais aussi dans cet aspect d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire d'aller dans la consultation autour des données de santé, l'intelligence artificielle et dans la formation. Donc, est-ce un conflit ? À vous de décider. Donc, je voudrais commencer avec les attentes croissantes des citoyennes et des citoyens en matière d'utilisation des données de santé. Puis là, rien ne sera neuf parce que, professeur Caron, vous avez fait une exposition beaucoup plus précise de ce que je vais faire, de ce qu'en fait veulent les Québécoises et les Québécois vis-à-vis de l'utilisation de leurs données et quelles sont les conditions importantes pour eux pour avoir une confiance dans les utilisations, les types d'utilisateurs qui ont accès, etc. Mais je tenais quand même à souligner que, outre les enquêtes qui ont été présentées, il y a eu un sondage qui a été réalisé avec la firme Léger et commandité par les fonds de recherche du Québec et Génome Québec sur, justement, les conditions pour l'utilisation des données de santé. La parution publique a eu lieu il y a un an exactement. Et puis, ce qu'on voyait à l'époque, c'est, comme le disait le professeur, une volonté de partager des informations personnelles, un profil génétique, mais aussi des données de santé relatives aux enfants, à la famille, donc en majorité. Pas l'intégralité des personnes, mais en majorité. Lorsqu'on demandait aux citoyennes, citoyens, habitants du Québec quelles étaient leurs craintes. On voyait quand même qu'ils parlaient des craintes d'intrusion à la vie privée, de craintes qui sont liées aussi à des discriminations contre les populations vulnérables, à ce que les risques l'emportent sur les bénéfices. Donc, on ne peut pas nier quand même cette approche de considération de certains risques qui peuvent arriver vis-à-vis des données de santé. On a aussi beaucoup de travaux actuellement, puis il y a les porteurs de ces travaux, professeur Caron ici, dans la salle, qui sont très inspirants sur, finalement, c'est quoi les attentes des populations vis-à-vis de l'utilisation de leurs données de santé. Alors, j'en ai recensé quelques-uns ici. Il y avait justement Annabelle Cumain hier qui parlait de ses travaux autour du projet Claré. Il y a bientôt le baromètre qui vous sera présenté de Cyrano et d'Obvia. Et aussi, on a animé au Front de recherche du Québec une table de travail avec ces personnes, mais aussi d'autres experts, des citoyens, des patients sur une recension des outils qui existaient pour favoriser l'acceptabilité sociale. Et en amont d'un colloque de l'ACFAS qui a eu lieu en mai passé, on avait organisé un vox pop en consultant vraiment sans méthodologie scientifique aucune des passants à Montréal pour savoir déjà ce qu'ils attendaient de l'utilisation de leurs données. Qu'est-ce que c'était les données de santé pour eux? Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en amont du vox pop, j'ai rencontré une table de patients partenaires et puis je leur ai dit je vais faire un vox pop sur les données de santé. Ils m'ont dit Cécile ne parle pas de données de santé. Les gens ne vont vraiment pas comprendre. C'est trop complexe. C'est un terme qui est spécialisé. On va parler de dossier clinique, dossier médical. Et en effet, c'est exactement l'expérience que vous avez eue. Ça a permis de rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et on se rend compte qu'en fait, les gens sont très concernés. Ils ont un avis sur la question. Ils pensent très bien, très bien et très précisément aux dérives possibles. Ils m'ont beaucoup cité l'assurance, les utilisations commerciales. Donc, les gens ont leur mot à dire. La question, c'est quelles sont les plateformes où ils peuvent s'exprimer ? J'avais cité seulement ces travaux aussi, mais bien sûr, il y en a énormément d'autres. Et puis, je pense qu'on est tous intéressés par la question ici. Donc, je serai invitée même à ce que vous me les partagez si je ne les connais pas. Mais il y a quand même une phrase dans votre rapport qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et que, en fait, je dois avouer que je cite partout. C'est à dire que l'acceptabilité sociale est un enjeu, en effet, mais c'est surtout dû au fait, cet enjeu, qu'on a un manque d'informations sur les bénéfices. C'est ce que vous me présentiez dans vos travaux, que lorsqu'on informe, on peut changer d'avis. Pour moi, c'est le cœur d'une politique publique qui informerait sur les données de santé et qui permettrait cette consultation et cette participation. En effet, la recherche est obscure. L'accès aux données par les chercheurs est obscur, même pour des patients partenaires qui siègent sur des comités d'éthique. Ils ne savent pas comment les chercheurs publics comme privés ont accès aux données. Ce n'est pas facile. Moi, personnellement, ça m'a pris un an et demi pour comprendre. Donc, c'est extrêmement complexe. Les voies ne sont pas expliquées. Peut-être que ça, ça pourrait être une première marge vers l'acceptabilité sociale pour favoriser l'accès responsable et qui remporte finalement l'adhésion des premiers considérés, des patients, des aidants. Dans les études qu'on peut voir finalement et qu'on lit sur l'acceptabilité sociale, les travaux de recherche sont très inspirants. On voit quelques conditions. Donc là, ce n'est pas une liste exhaustive. De toute façon, je ne suis pas chercheuse. Donc, je peux dire que j'ai un peu fait du food picking. Là, j'ai pris celle qui m'intéressait le plus et surtout celle que je vois à travers plusieurs rapports, à la fois au Québec, mais aussi à l'international. Ce serait des conditions pour bâtir la confiance. On parle souvent de la transparence. Je sais que dans le projet Claré, avec Annabelle, elle travaillait beaucoup sur cette question. Aussi, il faut informer, comprendre les bénéfices et lorsqu'on parle avec des personnes, on parle beaucoup du contrôle. Garder le contrôle sur les usages, mais pas seulement à travers le consentement, mais à travers des modalités plurielles de contrôle. Donc, le métaconsentement, pouvoir consentir à des types de projets, à des types d'utilisation, à des types d'utilisateurs, avoir une gestion participative des données, pouvoir déléguer un tiers de confiance, l'utilisation des données santé. On parle par exemple des communs de données. Moi, dernièrement, j'ai fait une publication sur les coopératives de données. Tout ça, c'est des modèles intéressants, finalement, de délégation, d'autorisation, mais dans une modalité de confiance. Et en fait, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il faut construire des manières d'explorer des modalités d'engagement citoyen. Et ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça que ça en est devenu un peu une passion pour moi. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une conversation différente qui permette une participation effective autour de l'utilisation des données de santé ? Donc, ça va être un peu l'objet de ma seconde partie, d'où l'idée du tour du monde, après cette introduction, pour voir quelle forme prend actuellement l'engagement citoyen autour des données de santé ? Alors, pour organiser ces exemples inspirants, j'utilise un cadre, comme le feraient les chercheurs avec un cadre théorique, qui est un cadre assez inspirant de l'Adal of Laced Institute. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un institut, une organisation à but non lucratif au Royaume-Uni, qui vient souvent soutenir le système de santé public, donc le NHS, pour aller faire des modalités d'engagement des patients, des citoyens, dans le développement numérique. Ils développent aussi des outils pour une intelligence artificielle responsable. Donc, ils viennent outiller les membres professionnels de la santé, mais aussi des travailleurs du système de santé. Puis, ils ont construit cette présentation. Et puis, c'est extrait d'un rapport très intéressant que j'ai traduit avec leur autorisation sur, en fait, quand on est un chercheur, qu'est-ce qu'on fait pour aller consulter, solliciter des personnes tout au long d'un projet de recherche ? Puis, il y a diverses modalités. Puis, ça, on voit aussi dans les outils qui sont produits par les patients partenaires. On n'est pas obligé toujours de collaborer au jour le jour. Parfois, informer, c'est l'attente même d'un citoyen ou d'un patient. Il y a une autre modalité qui est sur la consultation, donc écouter. Puis après, on peut aller vers l'engagement, travailler ensemble, collaborer. Et la dernière étape, pour eux, c'est donner du pouvoir. C'est la participation à la gouvernance, qu'a bien clarifié professeur Caron. C'est aussi l'institution de comités divers, inclusifs, participatifs. Puis, on va voir très concrètement comment un tel cas théorique peut s'incarner dans les exemples que j'ai un peu soulignés, sélectionnés, selon mes préférences très personnelles. Donc, pour l'information, il y a une campagne qui a eu lieu dernièrement par HDR UK. Donc, HDR UK, c'est une organisation qui relie les centres d'accès aux données de santé au Royaume-Uni. Et puis, ils ont des perspectives et des pratiques très inspirantes d'engagement citoyen. Ils produisent des matériaux de, on peut dire, vulgarisation de la donnée de santé qui sont très accessibles, qui s'appuient notamment sur des infographiques. Et ici, j'ai pris celui pour la campagne sur la santé mentale qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Ils appelaient ça Data-Driven Mental Health for Care Research. Donc, ça veut dire à quoi ça sert les données de santé pour votre santé mentale, pour vos professionnels, mais aussi pour la recherche sur la santé mentale. Et c'est expliqué d'une façon extrêmement claire et limpide. Alors là, j'ai mis des liens. Donc, on pourrait voir dans la plateforme et cliquer sur les diapositives pour aller voir ces campagnes-là. Mais elles sont aussi très, très bien diffusées sur les réseaux sociaux. Ça peut un peu nous montrer comment nous, au Québec, on pourrait développer une telle campagne d'information sur les données de santé. Là, je vous ramène au Québec. Il y a un guide qui a été produit par l'École d'intelligence en santé du CHUM et qui est le fruit d'une collaboration entre des experts d'IA, dont Aurélie Jean, donc une chercheuse qui est française, qui travaille aussi aux États-Unis, des spécialistes de la formation, des spécialistes de la littératie numérique en santé, qui sont chargés de faire les fiches santé au CHUM, et qui expliquent les définitions de l'IA, des algorithmes, des données qui présentent des cas d'usage de l'intelligence artificielle en santé, les enjeux. Qu'est-ce que c'est un biais ? Qu'est-ce l'éducabilité algorithmique ? Tout ça pour être compréhensible, accessible pour chacune et chacun. Donc, c'est une manière d'informer aussi. On peut le faire avec d'autres utilisations des données de santé. Alors, si on monte un cran au-dessus, la consultation, il y a des initiatives aujourd'hui pour aller vraiment consulter les citoyens. Alors, bien sûr, les plus informés, il y a toujours un biais de littératie dans ce type de consultation. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à un site Internet et commencer à faire des commentaires sur un projet de loi. On s'entend, mais je trouve que c'est très inspirant pour voir un petit peu comment on crée ce dialogue autour de projets liés au renseignement personnel. Puis là, j'ai pris un exemple du Brésil où il y a une plateforme qui s'appelle Pensando o Direito, donc Pensez le droit, où en 2015, le gouvernement brésilien a voulu faire une RGPD à la brésilienne. Ça s'appelait la loi sur la protection des renseignements personnels. Et ils ont invité quiconque à commenter le projet de loi sous forme de bulle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien voir ici, mais à droite. Et il y a eu 10 000. Pardon, je suis un peu exagérée. Il y a eu 50 000 visites et 1 100 contributions sur le site Internet. Puis par la suite, ils ont intégré ces commentaires. Alors, pas tous, j'imagine. Et puis, ils ont élaboré un rapport final, par contre, de la consultation en même temps que la publication de la nouvelle loi sur les renseignements personnels. Donc, je ne parle pas de santé ici, mais c'est quand même très inspirant comme mode de consultation. Alors, pour vous, nous amener en santé. En Europe, il y a eu lieu, au cours des derniers mois, une consultation sur un site Internet qui s'appelle Débat des données. Je crois que c'est Healthy Data en anglais. Et qui a eu lieu en Royaume-Uni, en France et en Belgique, en parallèle, donc dans trois langues, où on a demandé, en fait, aux citoyennes, citoyens, aux habitants de ces pays de réagir sur des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les données de santé ? Quelle serait leur seconde vie ? Qu'est-ce que c'est bien utiliser les données de santé pour vous ? Quel type d'utilisateur devrait avoir accès ? Puis, il y a eu 6 000 contributions. Au bout de quelques mois, ils ont produit un rapport intermédiaire qui est très accessible, qui a été produit par Siennesano. C'est un institut de santé publique qui fait des choses remarquables en engagement citoyen sur la recherche, les données, dont les données génétiques. Je vous invite à le regarder parce qu'il parle justement de certaines questions, donc une volonté de partager, de comprendre, une volonté de garder le contrôle et puis une problématique et une préoccupation très grande vis-à-vis de l'utilisation commerciale possible des données de santé. On voit que ça apparaît dans tous les pays. Ce n'est pas parce que, par exemple, en Finlande, en effet, ils jouissent d'une grande confiance envers leur gouvernement et les gens partagent beaucoup leurs données de santé, mais il y a quand même des préoccupations vis-à-vis des utilisations par le privé. Donc, c'est intéressant de voir quand même, on est face aux mêmes enjeux à travers les pays. Quelle réponse apporte-t-on ? Peut-être qu'on parle plus ouvertement de l'accès par le privé en Europe qu'ici, je pense. Alors, l'engagement, il y a des exemples d'initiatives qui s'appellent les citizen-generated data. Alors, si vous vous intéressez à la science citoyenne, vous savez qu'il y a des projets où vous pouvez collecter de la donnée pour aller participer à des projets de recherche. Par exemple, vous pouvez photographier des oiseaux et aller recenser des listes qui vont aider les chercheurs à de la collecte de données. Mais on le fait aussi en Kenya, à travers des initiatives qui permettent, par des organisations sans but lucratif, comme la Global Partnership for Sustainable Development Data et Africa's Voice, de former des communautés pour leur dire à quelles données vous auriez besoin d'avoir accès pour vos activités, que ce soit dans le domaine agricole, etc. Puis, ils leur permettent une visualisation sur le cellulaire. Alors, c'est vraiment inspirant. Et puis, surtout, ils font ces espèces de tests pilotes. Mais surtout, par la suite, ils produisent des connaissances pour aider les autres organisations à faire ce type de données générées par les citoyens. Puis là, j'ai pris l'exemple de l'Open Institute, justement, qui a développé une plateforme à Nairobi où on peut avoir accès à toutes les ressources pour reproduire ce type d'initiative dans d'autres pays, d'autres contextes. Donc, ça, c'est une manière aussi d'engager, c'est-à-dire collecter nous-mêmes les données pour voir les bénéfices et que ça s'adapte vraiment à nos besoins. Une autre manière d'engager autour de l'utilisation des données de santé, ça peut être par des processus d'évaluation participative des algorithmes. Et là, je reprends mon institut coup de cœur, la Dall-Ovelace Institute, puisqu'il a développé le premier outil d'impact algorithmique appliqué au domaine de la santé, qu'il utilise vraiment concrètement dans les organisations et les établissements de santé britanniques. Puis, les objectifs auxquels doit répondre une telle évaluation, c'est bien sûr la responsabilité. Mais pour eux, c'est un processus, l'évaluation. Ce n'est pas pour mettre une certification sur les organisations ou les algorithmes. C'est l'idée de rentrer tous ensemble dans une phase de réflexion, de réflexivité autour des impacts possibles, de se laisser la porte ouverte à l'adaptation des algorithmes à la suite de leur première expérimentation, d'avoir une évaluation indépendante, mettre l'accent sur l'idée d'avoir un tiers-parti plutôt neutre et qui est inclusif vis-à-vis des populations qui seront concernées, notamment les utilisateurs finaux dans les hôpitaux. Donc, c'est quand même des modèles qui sont vraiment, vraiment inspirants. Et puis, ce rapport est très accessible. Il a beaucoup de schémas en Creative Commons que vous pouvez réutiliser par la suite pour votre organisation. Donc, vous voyez, là, mon tour du monde est très européen. Je reviens quand même au Québec avec un projet que j'ai suivi de près au CHUM, qui visait, on va dire, parce que je pense qu'il est conclu à ce stade, le co-développement d'un système d'intelligence artificielle en radio-oncologie pour pouvoir optimiser la prise de rendez-vous pour les patients, parce que pour les patients et pour les technologues qui prennent les rendez-vous, c'est très complexe d'aller accompagner le traitement, la spécificité des machines et d'avoir une optimisation de la prise de rendez-vous en fonction des préférences des patients qui, souvent, continuent à travailler pendant leur thérapie, donc qui ont des horaires restreints de disponibilité. Puis, c'était des êtres humains qui faisaient ça avec un système d'agenda. Puis, l'entreprise est vraiment venue sans avoir une solution prête. Il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Donc, là, les gestionnaires ont dit, nous, on veut une planification stratégique. On a des listes d'attente énormes après la pandémie. On veut rattraper les rendez-vous. Donc, là, ils leur ont fait un panel de visualisation pour voir où est-ce qu'ils pourraient mieux remettre les rendez-vous. Et là, ils ont demandé aux technologues, qu'est-ce qui vous aiderait ? Alors, ils ont dit, pour les rendez-vous simples, on ne veut pas que la machine vienne nous aider. Le complexe, on voulait avoir une recommandation, mais qu'ils ne viennent pas mettre des rendez-vous tout de suite. C'est dangereux. Donc, on veut avoir des conseils. Ils se sont complètement adaptés à l'institution. Et ils ont même essayé de retraduire l'algorithme humain de décision des rendez-vous pour le coder. Moi, j'ai suivi ça pendant plusieurs mois et je trouvais ça fascinant comme titre de construction. Donc, je n'ai vraiment pas de malaise à présenter une entreprise parce que celle-ci est vraiment fantastique. Et entrer dans le jeu, finalement, du co-développement qui prenait beaucoup plus de temps que le temps de la subvention, mais ils sont allés chercher des financements supplémentaires pour aller évaluer la solution avec des questionnaires, des enquêtes de satisfaction. C'est vraiment une belle pratique de collaboration autour des données de santé. Allons alors vers la dernière dimension, c'est données du pouvoir. OK, j'y vais rapidement. Donc, données du pouvoir, c'est faire participer des citoyens et des citoyens à la gouvernance, finalement, des données de santé. Donc, dans les centres d'accès aux données, il y a des directions citoyennes. Je prends l'exemple du Health Data Hub, du Sales Data Bank en Écosse. C'est leur permettre aussi de reproduire ce qu'on fait beaucoup avec le partenariat patient, des comités stratégiques de citoyens qui vont travailler avec les centres d'accès aux données. On peut faire ça très concrètement. On sait que dans le projet de loi 19, qui va devenir, je pense, le projet de loi 2, il va avoir un centre d'accès aux données. Pensons à sa gouvernance, à la représentativité qu'on veut lui donner. Donnons-lui des comités consultatifs stratégiques avec des patients, des citoyens, des industries, des professionnels de la santé. Ça ne sera pas dans la loi, donc c'est à nous de décider. Ils le mettront dans des règlements si tout le monde le demande. Je finirai en parlant des coopératives de données. Donc, c'est une autre manière de donner du pouvoir, garder le contrôle sur les données. Ce n'est pas forcément la panacée pour toutes les données. On ne peut pas à chaque fois attendre que les citoyens décident de partager dans un commun de données pour pouvoir les réutiliser. Mais c'est quand même des modèles inspirants. Puis, il y a celui de la Suisse, que je vous ai mis à droite, MyData. Et Saluscope, c'est une coopérative de données à Barcelone. Vous pourrez voir tout ceci en ligne. Et puis, je voulais aller quand même vers mes conclusions avant de finir. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de tous ces tours du monde et des exemples qu'on peut regarder à travers les pays sur l'engagement citoyen, c'est que parfois, le processus, il est aussi important que le résultat. La plupart des consultations citoyennes, on ne sait pas si les recommandations de l'Union européenne vont aller influencer l'espace européen de données de santé. Mais la perspective d'avoir consulté 6 000 personnes a amené des interrogations, des discussions peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont venir influencer la mise en œuvre. De même, il n'y a pas de modèle de participation unique. Donc, l'idée de présenter un peu toutes ces réalisations, c'est de se dire qu'il faudrait trouver une association idéale, un mélange judicieux d'initiatives qui répondent à nos besoins. Et puis, il faut l'adapter à notre réalité. Donc, est-ce que le modèle européen va fonctionner ici ? Peut-être pas. Mais on pourrait au moins essayer de créer ces infographies qu'on voit à travers le monde et engager une vraie initiative, je pense, au Québec sur les données de santé, mais avec cette composante d'engagement et de participation de discours. Sachez que la stratégie québécoise des sciences de la vie a été adoptée pour les cinq prochaines années. On parle des données de santé dedans et de l'importance de l'acceptabilité sociale. Donc, c'est à nous maintenant d'agir pour que ça se réalise. Je dois juste donner un point. C'est qu'il y avait justement une conversation prévue avec un patient partenaire, Denis Boutin, que j'ai rencontré à de nombreuses reprises. Et suite à nos échanges, il a préparé un mind map que Daveline, ici présent, a mis en forme. Et sur la plateforme 4Waves, vous pouvez voir les réponses qu'il a apportées à mes questions. Est-ce qu'on informe bien les patients aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? C'est fascinant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, des super beaux exemples. Et maintenant, j'inviterai Nathalie de Marcelli-Varin, qui est co-responsable de la fonction Veille et enquête de l'OBVIA, présidente et directrice générale du Cyrano et aussi professeure à la Polytechnique de Montréal. Et donc, sa présentation s'intitule Baromètre santé Cyrano-OBVIA, un outil pour comprendre les déterminants de l'acceptabilité sociale, du partage des données et de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Merci beaucoup, Émilie, pour l'introduction et bonjour à tous. Donc, en effet, je vais faire une première partie de la présentation et puis après, Christophe Mondin va vous présenter, en fait, certains cas particuliers que nous avons faits. Donc, je vais vous présenter, finalement, des résultats encore tout chauds, puisqu'on les a obtenus il y a quelques semaines maintenant, justement sur le baromètre Cyrano-OBVIA. Et dans le contexte, je vais le présenter avec Christophe Mondin, qui est un professionnel de recherche au Cyrano, et aussi Thomas Gless, qui nous a beaucoup aidés dans l'analyse des résultats. Mais ce qui est important de comprendre, en fait, le Cyrano fait un baromètre, en fait, auprès de la population depuis plus de dix ans maintenant, baromètre général, où on regarde une cinquantaine d'enjeux de société. Depuis plus de dix ans, la santé, en fait, les enjeux de la santé, l'accès aux soins, l'accès aux urgences, reste toujours, finalement, un petit peu la préoccupation première, en fait, des Québécois. Et on essaye aussi, parfois, de mettre le focus sur certains sujets. On avait fait quelque chose en 2015 sur l'énergie. On avait fait un baromètre énergie Cyrano avec l'Institut Trottier. Et, en fait, depuis quelques années, on a beaucoup discuté avec l'OBVIA. Et puis, avec ma fonction, évidemment, veille et enquête, de voir, finalement, on devrait faire un focus sur les enjeux reliés aux données de santé, mais aussi à l'intelligence artificielle d'une façon générale. Et en 2018, on avait fait un premier baromètre OBVIA-Cyrano sur l'IA. Et on avait eu des premiers résultats. C'était intéressant de regarder. Donc, ça, c'est l'élément. Et puis, aussi, pour faire un projet comme celui-là, on l'a vu déjà, mes collègues, évidemment, on collabore beaucoup, en fait. Donc, on a tous des vues sur certains partis, finalement, pour mieux comprendre les enjeux autour de la caissabilité sociale. Mais je vais quand même remercier certaines personnes. Je commençais par le remerciement, du coup, au lieu de les faire à la fin, qui nous ont aidés. Alors, je vais commencer par parler d'un de nos collègues, M. Laviolette, François Laviolette, qui est un de nos regrettés collègues. Mais je me rappelle ma dernière discussion avec lui portée sur ça. Lise s'en rappellera. Et c'est vrai que tous les points qu'on dit aujourd'hui, la notion de bien commun, la notion de santé, on voulait savoir, c'est quand même des choses qu'on voulait vérifier, essayer de comprendre pour aller vers les recommandations. Mais François a été très inspirant, en tout cas, dans le démarrage Daniel. On a aussi Pierre-Luc Desiel, que vous avez vu hier, Thierry Varin, avec qui on collabore, en fait, justement, pour aller chercher les idées, essayer de comprendre par rapport à ça. Et puis, Cécile, en fait, nous avait évidemment invité avec Carole Jabé au Fonds de recherche du Québec sur la table IA et Santé, où là, justement, on avait des gens différents et on commençait à en parler, ce fameux mot d'acceptabilité sociale. Ce n'était pas évident, évidemment, au départ, de voir ce que ça voulait dire. Et donc, on a vraiment et vraiment pu collaborer, en tout cas, conseiller, consulter beaucoup, beaucoup de personnes dans notre écosystème. Et donc, je pense que ce colloque-là est un petit peu une façon, en fait, de montrer les résultats qui ont été faits par rapport à toutes nos collaborations. Et dans la deuxième session, tout à l'heure, vous aurez aussi des collègues avec qui on a travaillé sur le projet Dissichit. C'était vraiment des applications de traçage, mais on parlait d'un traçage et d'applications socialement acceptables. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a ces éléments-là qui reviennent. Alors, notre présentation est arrivée, donc je vais y aller. Donc, pour cette belle collaboration. Donc, finalement, lorsqu'on parle de baromètre, en fait, l'objectif pour nous, dont vous avez vu, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a des enquêtes spécifiques. L'idée, en fait, de le faire sous un format baromètre, c'était de se dire, bon, évidemment, on veut mesurer à un moment donné, on veut mesurer l'évolution, on va vouloir le faire dans le temps. Donc, en fait, nos approches, en fait, souvent, elles sont cette volonté, en fait, de faire une enquête qui va se répéter dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment important. Et prendre le pouls de la population fait partie, évidemment, des travaux, on l'a vu, qui permettent, en fait, de mieux éclairer certaines décisions. Et surtout, l'objectif final, et chacun de mes collègues qui ont présenté avant, c'est des recommandations. On essaie de voir. Puis, je suis contente de voir que si on explique des choses, ça fait changer les comportements parce qu'évidemment, on va le voir. Nous aussi, on retrouve, puis c'est des données très récentes, les enjeux autour du niveau de connaissance et du niveau de confiance et puis, justement, ces éléments-là. Donc, il va falloir jouer sur ces aspects-là. Au niveau des trois éléments que je vais vous présenter aujourd'hui, puis c'est vraiment des premiers résultats, on va continuer avec les collègues que j'ai cités tout à l'heure, évidemment, de travailler sur les données et d'essayer de faire des analyses plus approfondies. Mais c'est important, évidemment, au début, de regarder, en fait, quand on interroge la population, puis on l'a dit, on n'était pas parti tout de suite sur les données de santé, puis sur, évidemment, voir comment ils voient ça et comment ils perçoivent. C'est de poser des questions sur leur habitude de partage de données personnelles qui sont aussi dans le dossier santé numérique, mais aussi avec toutes les applications que nous pouvons utiliser. Et puis, après, on ira voir, vraiment, on n'a jamais donné le nom d'acceptabilité sociale dans notre étude, mais on est allé regarder qu'est-ce qui forme cette acceptabilité avec les différents grands éléments. Et donc, dans les déterminants, nous avons, évidemment, d'une certaine façon, les bénéfices qu'on perçoit à partager ces données personnelles, ces données de santé dans un contexte qui est celui dont on parle, pour soi, pour la société, les risques perçus par rapport à certains éléments qui pouvaient arriver. Puis, vous en avez déjà parlé avec la sécurité des données, notamment. Et puis, après, le niveau de confiance, justement, on l'a vu. Puis, hier, je pense que mon collègue aussi de la CEST vous a parlé de la confiance qui était au milieu de son modèle, en fait. Et les sources d'informations utilisées, où on s'informe, parce que ce niveau de connaissance-là est important, à qui on s'adresse. Donc, c'est les quatre éléments qui, pour nous, d'une façon générale, souvent, on dit, quand on parle d'acceptabilité sociale, si les bénéfices sont supérieurs risques, c'est bon. Mais on va le voir rapidement que c'est beaucoup plus complexe que ça, justement, parce qu'il y a d'autres éléments, la confiance, la connaissance, où on s'adresse, à qui on parle, qui vont être vraiment des déterminants. Et, en fait, Christophe nous présentera deux mises en situation, donc deux applications, deux exemples d'applications, parce qu'évidemment, quand on... Vous savez, souvent, on va poser des questions, mais quand on met les gens dans une situation particulière, c'est intéressant de voir comment ils réagissent par rapport à celle-là. Donc, pour commencer, alors là, c'est simplement parce que nous aussi, on a dû, en fait, s'assurer qu'on parlait de la même chose. Donc, à plusieurs endroits dans le questionnaire, quand nous avions, en fait, qu'on parlait des données de santé, on les a déterminées et dès le début, on parlait, évidemment, comme l'ont fait mes collègues aujourd'hui, on donnait des exemples. Donc, il y avait le dossier médical, le dossier des hôpitaux et tout ça, des laboratoires, mais on avait aussi étendu à la notion de téléphone intelligent, des applications de santé, suivi physique. Donc, ils savaient qu'on était plus large, évidemment, dans ces aspects-là. Et aussi, il y avait l'aspect que, attention, ça pouvait être vous qui donnez vos données, mais ça pourrait être des données qui sont captées, justement, à votre insu, d'une certaine façon, ou vous avez donné l'acceptation de le faire, mais il y avait cet aspect d'actif ou pas actif par rapport à ça. Et on expliquait aussi les données secondaires, l'utilisation secondaire, parce que souvent, on peut le voir, vous savez, on est pris, c'est sûr qu'on va donner nos données à notre médecin pour qu'il nous donne un diagnostic, mais la notion d'utilisation secondaire par quelqu'un d'autre à un autre moment, ce n'est pas toujours compris quand on a fait nos tests. de données anonymisées. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on avait mis en évidence pour être sûr qu'on parlait de la même chose. Alors, c'est sûr que, puis là, c'est juste une photo qu'on a voulu mettre parce que celui de la gauche, on est dans un hôpital, puis je ne sais pas, il y a encore quelques années, je ne pense pas qu'on avait ce genre d'affiches qui étaient là. Attention, surtout avant de parler de données patients, fermer le, là, c'était le écho de Amazon, ça aurait pu être Siri, n'importe quoi. Ça veut dire que là, la technologie est dans l'hôpital, puis on se rend compte que finalement, on peut être écouté. En tout cas, vous trouvez ça intéressant, cet exemple-là. Et aussi, comme on a élargi, évidemment, tout à l'heure, je parlais d'applications, vous pouvez avoir téléchargées sur votre téléphone, par exemple. Eh bien, évidemment, dans le cas d'Apple, eux, ils en ont fait carrément une marque de différenciation. En fait, leur campagne, puis on pouvait voir tout ça, si vous allez en Californie, partout, c'est vraiment ça qu'on voit. Et ce qui est intéressant, puis c'est factuel, mais c'est réel, il y a deux jours, en fait, vous avez peut-être vu, en fait, dans la presse, des discussions autour de justement. Donc, vous voyez, ils en font une marque et en même temps, on vous dit, il est poursuivi pour ses fausses promesses. Donc, finalement, la question qui se repose, moi, je choisis Apple parce que j'ai l'impression que c'est plus sécuritaire, ils en font leur marque. C'est une compagnie qui ne peut pas mettre en cause sa réputation. Et finalement, on voit qu'il y a des enjeux. Puis, on a tous sur notre téléphone l'application, parce qu'elle est d'office là-dessus pour ceux qui ont un iPhone. Et là, on peut se poser un certain nombre de questions, mais c'est intéressant de voir le contexte. Donc, au niveau de l'enquête que nous avons faite, les résultats ont été collectés au mois de septembre, fin septembre, début octobre même, nous avons obtenu les résultats. Donc, c'est vraiment tout frais. Et je ne reviendrai pas, mais tous mes collègues qui sont ici, Daniel, Annabelle, en fait, tout ce qui a été fait, même Yannick, en fait, et tout ça, on a regardé, évidemment, les résultats qui avaient été faits. On en a discuté. L'objectif, c'était de compléter, évidemment, notre connaissance par rapport à ces éléments-là. C'est un échantillon représentatif de la population. Je ne rentrerai pas dans la description des données sociodémographiques, mais c'est pour vous dire qu'évidemment, en première analyse, ça va être intéressant pour nous d'aller regarder s'il y a des différences selon le genre, selon l'endroit où on habite, selon la langue, selon le revenu, selon l'éducation. C'est toujours intéressant de le regarder aussi. Donc, si je commence par notre premier élément qui était le portrait et des habitudes d'utilisation et de partage des données, donc la première question qu'on leur avait posée, en fait, c'était vraiment autour... Je le regarde là parce que je ne le vois pas sur l'écran, excusez-moi. La première question que l'on avait posée, c'était vraiment est-ce que vous avez tendance à partager des données personnelles ? Donc, finalement, l'idée, c'était de voir finalement s'ils le faisaient souvent, régulièrement ou pas. Ce que vous voyez, évidemment, tout ce qui n'est pas rose, en fait, c'est qu'ils disent jamais, rarement ou très rarement. Donc, en fait, ce qu'on voit d'une certaine façon, c'est finalement qu'ils sont assez prudents. En tout cas, ils se déclarent prudents. Ils ont l'impression qui sont prudents dans le partage de leurs données personnelles d'une façon générale. Et il y a uniquement ce qui est en rose, donc à peu près 13 % de la population qui nous a dit le faire régulièrement ou très régulièrement. Si on regarde les variables sociodémographiques, ce qu'on va voir, évidemment, juste pour un premier élément, c'est que les moins de 35 ans et ceux qui sont plus un diplôme du niveau universitaire sont ceux qui sont plus nombreux à partager leurs données personnelles, donc ils sont plus de l'autre côté. Et les femmes, elles, en revanche, dans les éléments, sont moins nombreuses à partager, donc elles sont plus dans le 13 %, même plus important. Donc ça, c'est le premier élément, la première question pour mettre la table pour savoir. Lorsqu'on leur dit, finalement, maintenant, pour les technologies, services numériques, donnez-nous un petit peu, finalement, votre fréquence d'utilisation. C'est là qu'on voit que, finalement, ce qui est en rose, ça veut dire plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour. Là, c'est l'utilisation qui en est faite. Et vous voyez que l'on parle, en fait, évidemment, d'applications sur nos téléphones, que l'on parle de navigateurs Internet et tout ça. Objets connectés, peut-être un petit peu moins dans la façon dont je l'ai présenté, mais ce qu'on voit, c'est que, finalement, c'est par rapport à ce qu'ils disaient là, si on sait, puis évidemment, qu'il va falloir peut-être donner à chaque fois notre consentement ou essayer de regarder le type de données qui est partagé, on le voit rien qu'avec les cookies ou avec les éléments comme ça, c'est que, finalement, il y a quand même, en fait, assez étonnant parce qu'ils utilisent beaucoup d'applications puis ils n'ont certainement peut-être pas conscience que, dans certains cas, c'est une façon de transmettre, en fait, on sait que c'est un élément, un enjeu au niveau des données personnelles. Donc, là, il y a plus de 83%, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit partout, on est une population connectée, sont connectés aux réseaux sociaux, mais parmi ceux qui le sont, quand on pose la question plus spécifiquement, est-ce que, dans votre profil, par exemple, sur un des réseaux sociaux sur lequel vous êtes, vous partagez de l'information personnelle, puis là, il y en a 80% qui ont dit oui, ça peut être, évidemment, soit des personnes sur leur comportement, une photo, un numéro de téléphone ou une adresse courriel. Donc, en fait, il y a des moyens de les identifier personnellement. Donc, c'est là où on voit que, quand on pose la question versus l'activité, ce qu'ils font, il y a une petite dissonance par rapport à ça. Après, on pose la question, évidemment, spécifiquement sur la santé. Ce que l'on voit, en fait, au niveau de la fréquence d'utilisation, c'est qu'ils considèrent, finalement, qu'ils vont surtout aller regarder sur Internet ou utiliser des applications. C'est plus de 50% qui ont identifié les applications pour l'utilité pour la santé. Et puis, on avait une dernière question qu'on voulait regarder parce qu'évidemment, dans nos autres questions, on allait faire état un petit peu de l'utilisation, notamment de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance. Donc, on avait posé cette question en 2018. Donc, on se disait, 2018, on avait un portrait. On est en 2022. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est un terme qui est utilisé, même peut-être surutilisé parfois. Et en fait, ce qu'on se rend compte, finalement, si vous regardez, c'est que dans ces éléments-là, il y a près de la moitié des Québécois qui déclarent savoir à quoi renvoie le terme d'intelligence artificielle. c'est exactement la même distribution que ce que nous avions en 2018. Donc là, on a l'impression que soit ils ne savent pas le déterminer, soit il n'y a pas eu d'évolution, ce qui est assez étonnant, mais c'est la même chose. Et comme beaucoup de questions que l'on a eues, quand on regarde, les hommes, notamment, sont toujours plus significativement, dès qu'on parle de technologies, de données ou d'intelligence artificielle, à se dire plus au courant et plus, comme les jeunes d'ailleurs, les 18-34 ans sont toujours ceux qui se sentent plus informés, plus au courant, plus en confiance par rapport à ça. Donc ça, c'était la partie, finalement, un petit peu, donc on voit qu'il y a comme un peu une dissonance. Donc ça va être intéressant maintenant d'aller regarder leur perception au niveau des déterminants de l'acceptabilité sociale. Et on commence toujours, évidemment, par les bénéfices. On sait qu'il y avait un élément intéressant. Donc nous avons, en fait, fait une liste de propositions de bénéfices en faisant le tour de la littérature, regardant ce que nos collègues avaient fait dans leurs différentes études. Et donc, on a regardé, et là, vous pouvez retrouver certains éléments qu'a dit Daniel ou d'autres personnes correspondant à l'utilisation, justement, de ces données de santé. Et on voit que ça peut être au niveau de la prise en charge, l'efficacité, améliorer le dépistage, un traitement personnalisé, mettre en commun des connaissances sur les maladies rares. Donc vous voyez, on avait quand même l'ensemble, en fait, des possibilités qu'on considérait qui étaient souvent mises dans la littérature. Et là, ce que l'on voit, en fait, c'est que finalement, 90 %, donc c'est vraiment plus important, c'est 9 répondants sur 10, d'une certaine façon, parfois des bénéfices importants et très importants, finalement, pour l'utilisation, de partager les données pour ce genre de bénéfices-là. Donc c'est sûr que, évidemment, c'est important. Ce qu'on voit qui est tout en haut, c'est vraiment une efficacité au niveau du système de santé. Alors ça, ça rejoint évidemment les résultats que nous avons avec le baronet de Cyrano, où on regarde la santé comme des problématiques s'y ressort, c'est l'accès aux données de santé, pas aux données, pardon, aux services de santé, l'accès à un médecin, l'accès aux urgences. Donc finalement, dans ce contexte-là, l'efficacité ou la détection pourraient être importantes. Ça, c'est le premier élément. Ce qu'on voit aussi et qui est intéressant, en fait, si vous voulez, c'est que ce qui est beaucoup plus bas, c'est valoriser toutes les données de santé de ces populations déjà existantes, c'est celui qui a le moins de pourcentage. Donc là, au niveau de la population, ces éléments-là ne sont pas mis en évidence parce que peut-être que c'est trop large pour eux. En revanche, vous voyez que quand on regarde la mise en commun en matière de maladies rares, donc là, on l'a défini, pourtant c'est rare, donc ce n'est pas dans la population, mais on voit qu'on arrive un petit peu à capter finalement l'importance de ce bénéfice-là par rapport à ça. Après, on a dit à qui profitent ces bénéfices ? D'accord ? Parce qu'en fait, là, c'est un ensemble de bénéfices. Est-ce que vous les pensez importants, ou est-ce que c'est pour les deux ? Et ce qui est intéressant, donc ce qui est en rose tout à droite, en fait, c'était pour moi, donc c'est juste pour moi. Et donc, par exemple, si on va regarder, donc vous voyez, c'est des petits pourcentages. Le 15%, c'est très cohérent puisque c'est sur l'accompagnement personnalisé. Donc là, on est vraiment, c'est logique, en fait, ce qui va ressortir d'une façon générale. Mais ce que l'on voit, évidemment, c'est que pour moi et pour la société, donc en fait, il y a vraiment une volonté d'avoir une application, en fait, de ces données-là pour des bénéfices qui profiteraient à l'ensemble de la société d'une façon générale. Par rapport à tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, ce qui est tout en haut, c'est encore ce qui est relié au dépistage et au plus tôt possible, donc une efficacité, finalement, dans la détection, par exemple, d'un enjeu d'une crise cardiaque, des choses comme ça. Donc, on voit bien qu'on le voit le bénéfice parce que le temps est important et l'efficacité aussi. Et c'est des éléments qui nous montrent, finalement, qu'au niveau de l'acceptabilité, au niveau des bénéfices, il y a vraiment un élément important qui est reconnu par rapport à ça avec une volonté d'impact pour la société. Donc, maintenant, si on regarde les risques qui sont perçus, associés, finalement, au partage des données de santé dans un contexte particulier, donc là aussi, vous retrouverez, en fait, des risques potentiels qui ont été mis là, qui ont été repris dans de nombreuses, en fait, des études et on essaie de voir si on retrouve la cohérence par rapport à ça. Et donc, on a regardé différents, éléments qui pourraient être, par exemple, soit c'est l'information qui va être divulguée à quelqu'un que vous ne vouliez pas, soit c'est une faille de sécurité, soit c'est de l'information qui était anonyme qui ne l'est plus, soit c'est vraiment un contexte qui va être problématique, par exemple, un faux diagnostic, des données qui sont inexactes ou détournées. là, on a regardé vraiment tous les éléments, en fait, qui pouvaient y avoir et donc, ce qui est intéressant quand on fait de la gestion de risque, c'est de regarder quand on nous dit probable, possible ou certain. vous aviez peu ou pas possible, moyennement possible ou possible ou certain, puis quand on dit possible ou certain, là, on vient de voir que c'est quand même des choses qui vont arriver et donc, il y a quand même beaucoup de choses à côté. ce qui est là, en fait, moyennement possible, en fait, il y a quand même une proportion importante. Donc, ça veut dire que peu ou pas possible, c'est très peu, finalement, comparé si on additionnait les deux autres éléments. Donc, là, ce qu'on a vu, ce qui est tout en bas et qui est le plus possible, disons 53 %, en fait, c'est tout ce qui est relié à la divulgation. Puis, tu en as parlé en parlant de Desjardins et tout ça, c'est clair qu'on le voit. C'est-à-dire que ce qu'on pense tout de suite quand on parle de données de santé, finalement, c'est que nos données soient divulguées dans l'espace public qui est une faille de sécurité quelque part. Donc, on n'est plus à même à dire que c'est moins grave, peut-être, mais c'est la même chose qu'elles soient anonymisées ou pas. C'est des éléments qui vont ressortir, mais c'est des choses qui ressortent. Et en haut, évidemment, on a la même chose. On considère que peut-être dans ce cas-là, c'est des informations révélées. Donc là, il faudrait quand même qu'il y ait une action qui soit commise par quelqu'un pour le révéler. Donc, peut-être moins probable en fait que ça arrive. Alors, je ne sais pas si c'était nous, en tout cas, mais quand on regardait les résultats, on se disait qu'il y a quand même 46 % qui pensent que c'est possible ou certain qu'on ait une analyse erronée et qu'on reçoive un faux diagnostic ou que mes données de santé soient sauvegardées de manière inexacte. Donc, une erreur au niveau de la saisie, par exemple. Et donc, ça, c'est des éléments importants parce que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est des choses qui sont reliées à une faille de sécurité ou à quelqu'un qui va avoir un comportement qui serait inadéquat. prégnant, en fait, par rapport à ces résultats-là. Quand on regarde, finalement, le niveau de gravité par rapport à ces éléments-là, évidemment, tout est très grave, potentiellement, en fait, et donc, on a vraiment des résultats qui sont très importants. Celui qui est le plus tout en bas, en fait, qui est intéressant, c'est celui pour lequel on pense que c'est moins grave d'une certaine façon. C'est lorsque les données de santé sont utilisées pour des projets de recherche qui vont à l'encontre de mes convictions. On en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose, finalement, dans tout ça, qui est peut-être un peu moins, donc ça peut être des convictions culturelles, religieuses ou de différents autres types, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est finalement, comparativement, qui est indiqué un petit peu moins grave par rapport à ça. Et après, l'autre élément, vous voyez, le non-anonymisé versus le anonymisé, c'est plus grave, évidemment, si vos données non-anonymisées. Donc là, c'est des éléments aussi un peu de contrôle pour nous pour voir s'il y a de la cohérence dans les réponses et donc, évidemment, ça fait du sens quand on le fait de cette façon-là. Le troisième élément qu'on a regardé, c'est le niveau de confiance concernant différents acteurs parce qu'évidemment, on va le voir, là, on sait que les données sont collectées, transmises ou générées ou utilisées par différents acteurs. C'est toujours important, évidemment, de rajouter cet élément-là comme on l'avait dit. Et quand on regarde, on a listé les acteurs principaux au niveau des données en général, donc les professionnels de la santé dans ce cas-là, les chercheurs universitaires, l'institution gouvernementale, les petites et moyennes entreprises, donc tout ce qui est de services, technologies, numériques, et évidemment, on est allé avec les grandes entreprises et notamment celles qui sont, en fait, finalement dominantes sur le marché du numérique en santé. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui pourraient être là. Donc, ce que l'on voit, en fait, d'une façon générale, c'est qu'on fait 75 % des répondants, en fait, considèrent faire confiance ou tout à fait confiance en professionnels de la santé, aux chercheurs universitaires et aux institutions gouvernementales. D'ailleurs, pour faire un petit comparaison à ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, ce que l'on a vu, nous, dans le baromètre Cyrano, c'est que pendant la pandémie, le niveau de confiance dans les institutions gouvernementales a vraiment augmenté, en fait. Là, il est revenu un petit peu le dernier baromètre que nous avons fait au même niveau, mais il y a quand même une augmentation. Puis là, on voit vraiment le décalage avec des compas d'entreprises, de technos ou de grandes entreprises où là, vous voyez que le niveau de pas du tout peu confiance, c'est plus de 52 % pour les grands, les gars-femmes et pour les autres. Donc ça, c'est cohérent. Et donc, ce qu'on a évidemment aussi regardé dans les variables sociodémographiques, lesquelles, par rapport aux différents types, je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est que les 35-54 ans, ce sont ceux qui ont le plus confiance dans les professionnels de santé. Les chercheurs universitaires, c'est les universitaires qui ont plus confiance aux chercheurs universitaires. Donc là, c'est pour les messages qu'on pourrait passer par rapport à ça. Et puis, au niveau des institutions gouvernementales, là, c'est pareil, c'est plutôt les retraités, les étudiants et les plus jeunes, d'une certaine façon, qui ont plus confiance dans les institutions. En revanche, pour ce qui est des PME, technologies numériques, en fait, toutes celles-là, et les gars-femmes, on voit qu'il y a très peu de différences sociodémographiques. Le niveau de confiance que l'on a montré ou de peu de confiance, en fait, est assez réparti dans la population de façon globale. On a aussi posé des questions plus spécifiques au niveau de la confiance, mais correspondant à des éléments, notamment sur des risques que l'on avait montrés. Et donc là, pour la sécurité, notamment assurer la sécurité de mes données, respecter les ententes de consentement, faire preuve de transparence quant à la manière que mes données sont utilisées ou développer des technologies de services équitables. Donc là, ce que vous voyez, on a les mêmes acteurs. En haut, c'est le niveau de confiance qui est plus important pour ceux qui ont confiance. C'est la même chose que tout à l'heure. On voit bien le décalage entre les trois catégories au début, celle d'en bas. et évidemment, pour la sécurité de mes données, notamment, c'est vraiment clair, entre 83 % et 73 %. Alors, ça diminue, mais quand même, je veux dire, entre 36 et 30. Donc là, il y a vraiment un décalage qui est très important. Pour l'aspect équitable, on considère, puis ça, on le voit, même les technologies numériques ou même certaines grandes entreprises du numérique ont des programmes, en fait, notamment pour réduire les inégalités, l'accès à la technologie. Alors, peut-être que c'est ça qui fait que c'est un petit peu plus élevé par rapport au reste, mais ça reste quand même avec un écart qui est très important. Donc, le dernier élément de mes déterminants de l'acceptabilité sociale telle que j'ai décrit au début, c'est auprès de qui on va s'informer lorsqu'on a une question relative à la santé parce que ça va nous permettre d'expliquer que, finalement, comment on voit nos données de santé par rapport à ça. Donc, de façon assez intéressante, en fait, les premiers, donc ce qui sont tout en haut, c'est le médecin de famille. Donc, si j'ai besoin d'un conseil médical, c'est rassurant de savoir que plus de 76 % de la population va avoir son médecin de famille ou un professionnel de la santé qui s'occupe de lui. Et c'est quand même 55 % qui dit aller sur les sites Internet. Donc, en fait, c'est l'utilisation des réseaux sociaux ou des... Enfin, les réseaux sociaux sont un petit peu plus bas, mais l'utilisation surtout d'aller se former par rapport à ça. Et en troisième, mettre membre de votre famille. Ça, c'est vraiment toujours le cas. C'est quand on est préoccupé par un risque, quand on a une question. Souvent, on va aller voir ses amis, sa famille en premier. Là, on voit comme on a spécifié quand même ce conseil médical. C'est le médecin ou le professionnel de santé arrive en premier. En revanche, ce qui est bizarre, mais qui arrive là, c'est un médecin traditionnel, donc c'est-à-dire qui arrive en fait quand même en quatrième position par rapport à d'autres choses ou par rapport à un praticien du domaine de la santé non affilié à un ordre professionnel. Si on regarde spécifiquement par rapport à l'âge, ce que l'on va voir, par exemple, pour les plus de 75 ans, eux, c'est encore plus le médecin de famille ou le professionnel de la santé. C'est les sites Internet et vous voyez, c'est moins la famille, c'est plus les médecins traditionnels. Et si on va voir les plus jeunes maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'eux, c'est un peu moins le médecin de famille, c'est plus les sites Internet et c'est beaucoup plus la famille aussi. Donc là, cet effet de travail et les amis. Donc là, on retrouve finalement un petit peu ce qu'on a souvent la tendance. C'est d'abord, on va voir l'expert. Après, on va quand même aller faire une recherche nous-mêmes sur Internet. Et puis finalement, la famille et les amis arrivent là. Donc vous voyez, on a fait un portrait finalement à la fois des habitudes et aussi finalement des préoccupations à la fois au niveau des risques, de la confiance, des bénéfices. Et on va voir finalement maintenant, quand on les met dans des situations spécifiques, comment ils réagissent. Oui, donc c'est ça. À la fin du questionnaire, il y avait deux mises en situation. L'idée, c'était de le confronter à des scénarios auxquels il pourrait être confronté dans la vie réelle, des décisions qu'il pourrait vraiment prendre. La première, c'était une application de suivi d'activités physiques de santé mobile. En fait, c'est quelque chose qui est nativement sur votre téléphone. Quand vous l'achetez, que ce soit un Android ou un iPhone, vous allez avoir une application de suivi. Apple Earth ou Google Earth. Et on leur demandait « Utilisez-vous déjà une application de suivi d'activités physiques de santé mobile ? » Et il y avait quand même 30% des gens qui déclaraient le faire. Et il y avait des différences évidemment sociodémographiques importantes. Les moins de 55 ans sont plus nombreux à déclarer utiliser une application de santé mobile. 37% des 18-34, donc c'est quand même assez important. 32% des 35-54 ans. Et quand même, on avait écrit qu'il y avait seulement 17% des 75 ans et plus qui déclarent utiliser ce genre d'application. Je trouve que 17% c'est quand même beaucoup pour des 75 ans et plus. J'étais assez surpris. Par rapport aux autres profils sociodémographiques, il y avait surtout aussi qui se distinguait le niveau d'éducation. C'est plutôt les gens qui ont des diplômes universitaires qui utilisent ce genre d'application et sinon des hauts revenus. Les hauts revenus au-delà de 80 000 pour le foyer. Une autre question qu'on posait par rapport à ça, c'était selon vous, quel est le niveau de bénéfice sur la santé offert par ce genre d'application ? C'est quand même globalement assez moyen, assez faible. En fait, la moyenne des réponses était 2,79. Et les gens qui se distinguaient, qui voyaient le plus de bénéfices par rapport à ça, c'était les jeunes, les étudiants, ceux qui avaient des hauts salaires et enfin les habitants de Montréal. A chaque fois, c'est par rapport aux autres catégories. Donc quand on dit les étudiants, c'est par rapport aux sans emploi, aux travailleurs, aux retraités. Ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on avait une section vraiment intéressante. On leur présentait différents énoncés qui étaient ici d'une publication scientifique qui avait analysé des dizaines de milliers d'applications de santé qui étaient disponibles sur les différentes plateformes. Et on leur demandait est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux ? Donc environ 9 applications de santé mobile sur 10 collectent des données très précises sur l'appareil où elles sont installées et en dehors de leur choix d'application. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux ? Grosse participation. C'est vrai. Et ça, c'est le taux des répondants. Donc il y a 61% des personnes qui répondent bien et 29% qui ne répondent, qui ne donnent pas la vraie réponse. Donc il y a des différences sociodémographiques intéressantes aussi à regarder. Les 75 ans et plus sont moins nombreux que les moins de 55 ans à donner la bonne réponse. Ça fait du sens. Les 18-34 ans sont plus nombreux que les 55-65 à répondre correctement. et les retraités sont moins nombreux que les étudiants et les travailleurs à cocher la réponse vraie de manière cohérente avec les résultats précédents. Il y a quand même 29% des gens qui pensent que c'est faux. Oh, excusez. Oh non, c'est terrible. Près d'un tiers des applications de santé mobile n'ont pas de... Près d'un tiers des applications de santé mobile n'ont pas de politique de respect de la vie privée. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ! Et là, il y a 65%. Donc ça, c'est diminu. Il y a seulement 65% des personnes qui ont la bonne réponse. Et là, la seule chose qui se distingue, c'est-à-dire que les résultats sont assez homogènes dans l'ensemble de la population, c'est juste que les habitants de la région métropolitaine de recensement de Québec sont moins nombreux que les autres à avoir la bonne réponse. Bon, vous tirez les conclusions. On n'en va pas encore tirer de conclusions par rapport à ça. Les standards pour évaluer les dispositifs médicaux classiques sont longs et coûteux. Ces derniers ne s'appliquent pas aux applications de santé mobile qui d'ailleurs évoluent ou changent très régulièrement en comparaison. C'est vrai ! Et là, on avait à peu près une même proportion par rapport à la première question. 72% des gens avaient la bonne réponse. Qu'est-ce qui se distinguait là-dedans ? Les hommes sont plus nombreux que les femmes à donner la bonne réponse, tout comme les jeunes, 18-34 par rapport aux plus de 55. Et les retraités sont moins nombreux que les étudiants et les travailleurs à donner la bonne réponse. Par rapport aux premiers résultats, les hommes sont plus nombreux que les femmes à donner la bonne réponse. Souvent, on a remarqué ça dans le baromètre Cyrano, pour toutes les questions qui sont dans le domaine plutôt de la technique, des technologies, soit ils déclinent à avoir un meilleur savoir, soit en fait, parce qu'ils travaillent peut-être plus dans ces milieux-là en moyenne, ils ont un peu plus de connaissances. Donc c'est un résultat aussi logique. « Les développeurs d'applications de santé mobile doivent impliquer des intervenants de santé pour développer les outils et services qu'ils proposent. » C'est vrai ou c'est faux ? Je n'avais pas réussi à chauffer la salle. C'est faux. Et là, par contre, il y a 50-50. Donc on est à 50-50. On a vu quand même qu'il y avait à peu près 30% des gens qui déclarent utiliser ce genre d'applications, mais il y a la moitié des gens. Ah oui, et puis ça, c'est les réponses des gens qui déclaraient utiliser des applications. Donc on n'a pas posé des questions à ceux qui ne déclarent pas les utiliser. Ça, c'est ceux qui déclarent utiliser ces applications-là. Et il y en a une personne sur deux qui n'a pas la bonne réponse. Ça, on a vu tout au long de l'analyse des résultats que souvent, les personnes dans la catégorie d'occupation sans emploi ont une méfiance plus générale à peu près par rapport à tout. Donc par rapport à cette question très précise, est-ce que ça veut dire qu'ils savent mieux que les autres ou est-ce que ça veut dire que c'est juste une expression de cette méfiance qui se décline au travers de nombreuses questions ? Pour l'instant, ça, c'est ce qu'il vient de dire. Les répondants aux revenus les plus élevés sont plus nombreux à répondre correctement aussi. Et enfin, dernière question. Au Canada, il existe une législation qui encadre spécifiquement les applications de santé mobile et leur gestion des renseignements personnels. Ça, c'est une bonne question. Oui ou non ? Oui, ça, tu sais. Toi, t'as vu les acétates avant. C'est faux. Et là encore, c'est quand même un résultat assez intéressant puisque parmi les gens qui utilisent ces applications, une personne sur deux se trompe. Donc, il y a quand même vraiment une asymétrie d'informations. En tout cas, on nage vraiment dans le flou. Les répondants de 35 à 74 ans sont les plus nombreux à dire faux. Les jeunes de 18 à 34 ans sont les moins nombreux à répondre correctement. Et enfin, les répondants avec les revenus les plus hauts sont plus nombreux que les autres à répondre faux. On change un peu à chaque fois la tournure des phrases pour éviter de se répéter, mais parfois, c'est un peu confondant. Mais voilà. La première mise en situation, c'était une application qui est native sur votre téléphone. Donc, c'est opt-out. Vous devez aller dans les paramètres et cliquer. Je ne veux plus que mes passes soient enregistrées. Je ne veux plus que le nombre de fois que je me lève par heure. Si vous avez une Apple Watch, ça vous dit qu'il est temps de se lever. Donc, ça, vous devez opt-out. La deuxième mise en situation, c'était non seulement une application où on voulait mettre la notion d'intelligence artificielle après avoir parlé de cette notion-là et donner la définition et expliquer aux gens, mais aussi, c'est quelque chose qui devrait télécharger. Donc, ça viendrait d'un besoin qu'ils ressentent. Ah oui, et puis, l'énoncé, c'était le cancer de la peau et le type de cancer le plus commun au Canada. Détecter les signes précurseurs d'un mélanome en procédant à des dépistages permet d'améliorer les chances de guérison. Vous apprenez l'existence d'une application d'analyse de grains de beauté à installer et utilisée sur votre téléphone intelligent. Le fonctionnement de l'application est simple. Après avoir réalisé une photographie, le cliché est envoyé sur les serveurs de l'application où elle est analysée par une intelligence artificielle. Plus les utilisateurs envoient de photographies, plus l'intelligence artificielle s'entraîne et est efficace. À la suite de cette analyse, un résultat est reçu directement sur votre appareil exprimant une probabilité que le grain de beauté soit à risque et renseignant sur l'évolution potentielle. C'est un gros énoncé. Seriez-vous prêts à utiliser cette application d'analyse de grains de beauté ? On a 43% des gens qui disent oui. C'est quand même... J'étais assez surpris parce que c'est une application beaucoup plus spécifique. Mais en fait, peut-être que ce résultat est supérieur justement parce que ça répond à un besoin très spécifique. Le nom est beaucoup plus faible qu'une application de suivi physique. Il y a beaucoup plus de diplômés universitaires qui sont prêts à utiliser ce genre d'application. Beaucoup plus d'étudiants aussi. Beaucoup plus de travailleurs par rapport aux retraités. Et il y a moins de revenus au milieu qui utiliseraient l'application. On n'a pas encore testé toutes les hypothèses mais parmi les hypothèses, il y a juste aussi une question de... Pourquoi on a ces réponses-là ? Ça peut être une question d'accès aux soins. On avait posé des questions de contrôle. Pensez-vous que vous auriez facilement accès à un dermatologue ? C'est bon pour le temps. Pensez-vous que vous auriez facilement accès à un dermatologue ? Et donc en fait, on viendrait se rassurer. Là, je suis en train de spoiler un peu les réponses d'après mais on en est là. Sur le vous, quel est le niveau de risque ? Voici la réponse pour le niveau de risque. On en parlera après. Ah oui, ça c'était vraiment... Les gens voyaient moyennement du risque. Résumé très rapide. Pour quels réseaux seriez-vous prêts à utiliser l'application ? L'application permet de se rassurer rapidement. Première réponse. L'application est pratiquée simple. Deuxième. Si beaucoup de gens utilisent l'application, alors les médecins auront plus de temps pour se consacrer à des vrais problèmes. L'application est efficace. Dernière raison citée comme quoi je serais intéressé à utiliser cette application. Ça c'est quand même très intéressant et on revient à la notion de c'est peut-être parce qu'il y a un besoin d'accéder aux soins, on a besoin de se rassurer rapidement. On est moins intéressé à ce qu'on ait parfaitement la bonne réponse mais si on a juste de quoi se rassurer ponctuellement, c'est déjà bien. Ah oui, voilà, il y avait beaucoup d'informations sociodémographiques par rapport à ça. Parmi les risques cités et listés ci-dessous, quel est celui qui vous dissuade le plus d'utiliser l'application ? Ce qui ressortait le plus c'était la confidentialité et la sécurité des données. C'est quelque chose où on s'attendait à ça. Pour chacun des éventus ci-dessous, indiquez si vous estimez que la fonctionnalité des crites présente des risques. Donc en fait, on présentait 5 fonctionnalités additionnelles et on leur demandait ce que vous pensez que ça présente un risque et ce que vous pensez que ça présente un bénéfice. Je vous donne juste un exemple. L'application partage des données anonymisées à des partenaires commerciaux afin de, par exemple, de vous proposer des services que c'est un risque et on a une jolie matrice risque-bénéfice. Et ce qui était très intéressant c'est qu'on pourrait parler de la manière dont les points sont répartis sur la matrice mais c'est surtout que c'est linéaire. C'est-à-dire qu'on a une belle relation entre le risque et le bénéfice perçu ce qui est intéressant. Donc est-ce que c'est bien parce qu'ils ont bien analysé chaque risque et chaque bénéfice ou est-ce que c'est juste sorti spontanément ? Là aussi, il y a besoin de plus d'études que ça. La conclusion, c'est moi qui vais la faire ? Ah oui, je n'ai pas préparé. Donc je vais la lire. Conclusion, premier point, une dissonance, il y a donc les trois choses à retenir des résultats préliminaires. Il y a une dissonance au sujet des données personnelles. Les Québécois déclarent être plutôt prudents quant à leurs habitudes de partage d'informations mais cela semble peu cohérent avec leurs habitudes d'utilisation du numérique. Pour les Québécois, les données de santé semblent être plutôt un bien commun qu'il faut valoriser mais également protéger. Leur utilisation offre des bénéfices perçus par une majorité de la population et qui profitent à tous mais présentent des risques identifiés avec des impacts importants. Les professionnels de santé et les chercheurs universitaires sont les acteurs à qui les Québécois font le plus confiance pour la gestion des enjeux liés aux données contrairement aux GAFAM et aux petites et moyennes entreprises du numérique. Les professionnels de la santé sont également la première source d'information. J'essaie d'aller vite mais les outils numériques offrent l'opportunité d'adresser les enjeux d'accès aux soins qui inquièrent les Québécois mais leur déploiement doit s'accompagner d'efforts d'éducation, connaissance et littératie numérique et d'un meilleur encadrement confiance et protection. Par exemple, la facilité d'utilisation d'une application de santé semble primée sur son efficacité et sur les considérations de sécurité et de confidentialité. Voilà. Bonjour, merci Christophe. Merci Nathalie. Désolée pour la pression à la fin. Il nous reste encore quelques minutes, peut-être cinq minutes pour des questions. Alors, j'invite les gens à venir au micro. Vous pouvez aussi vous poser des questions entre vous, n'hésitez pas. Merci de vous présenter aussi avant de poser votre question. Bonjour, Damien Chalot de l'Institut hôpital neurologique de Montréal à McGill. Je voulais juste vous partager un peu notre expérience de lien de confiance avec le patient parce que nous, on collecte des données de tous nos patients. Et comme je l'ai mentionné rapidement hier, tout est en libre accès. Après, c'est une plateforme de science ouverte. Le premier lien de confiance, c'est le personnel clinique. C'est eux qu'on outille pour aller vers le patient avec tous les documents, on les forme, des infographies pour expliquer tout le parcours des données, des collectes de données, qu'elles soient cliniques, génétiques, d'imagerie, et ainsi de suite. Et c'est tout un parcours qu'on outille, qu'on les outille et les forme aussi pour expliquer les formulaires de consentement, qu'ils soient papiers ou numériques. C'est des données, après, qui vont dans les plateformes de développement de médicaments, ouvertes, à le souci, des plateformes de l'unité de recherche clinique qui est aussi ouverte en libre accès. Donc, tout ça, c'est le premier point de contact, c'est le personnel clinique et leur lien de confiance est extrême avec leurs patients. Et je pense que, vous l'avez mentionné à un moment dans les résultats que vous avez cités, je pense que, si vous deviez utiliser une étude de cas qui peut être partagée, on est libre, puisqu'on est ouvert, à vous inviter à découvrir ça. mais tout ça pour dire, je pense que, oui, il y a les aspects, il y a plusieurs couches, notamment par rapport à ce que vous avez mentionné juste à la fin, sur l'utilisation des outils numériques. Il y a d'autres règles en plus avec les outils qui sont construits par les pharmaceutiques, par exemple, sur l'utilisation des données cognitives, des choses comme ça, où l'espace régulatoire est complètement différent. Donc, je dirais, c'est un espace très, très, très complexe. Ça prend des années à construire. C'est l'outillage, les infrastructures, je pense que c'est ça le plus gros défi, en plus, du lien de confiance, parce que c'est une chose de collecter les données, mais après, c'est comment les héberger, les partager, et ainsi de suite. Enfin, bref, je voulais juste partager un petit aperçu de notre institution. Merci. Il nous reste une dernière question. Oui, c'est pour vous. deux questions ensemble, d'accord. Voilà, peut-être une après l'autre. Je vais faire court. Merci énormément d'avoir partagé tous ces constats sur la transparence, la connaissance, et tout, pour arriver à ces conditions gagnantes, pour l'acceptabilité du partage des données. J'aimerais faire peut-être, ou vous entendre un peu sur la distinction de la notion de confiance collective au Québec, pour laquelle il faut nécessairement faire des amalgames dans une société comme la nôtre, et la notion de confiance des communautés, c'est-à-dire qu'on a parlé hier avec Mme Nancy Gros-Louis de la proportionnalité du risque à travers différentes communautés, des systèmes qui existent en parallèle au Québec et tout ça, puis des déterminants de la confiance et de l'acceptabilité sociale à travers les communautés. On sait que les individus réagissent différemment dans ce sentiment d'appartenance de communautés. On sait que la confiance se gagne différemment. On peut penser, par exemple, aux communautés marginalisées, à la police, on peut penser aux abus qui ont été faits historiquement par rapport à la surveillance des données. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'à travers ces baromètres, qu'à travers ces études sur l'acceptabilité sociale, on ne perd pas de vue le fait qu'il y a une proportionnalité très différente à la fois des bénéfices et du risque, puis peut-être faire le lien aussi avec ces mécanismes de rédition de comptes par rapport à ces bénéfices et à la distribution de ces bénéfices dans la population en toute transparence. Donc, est-ce que vous avez vu du côté du baromètre certaines différences qui étaient intéressantes ou peut-être dans vos travaux? Voilà, je serais intéressante de dire ça. Je peux juste commencer, mais en tout cas, c'est un très bon point. Là, on présentait les résultats globaux, mais quand on y est au niveau des recommandations, par exemple, on va faire très attention à ce genre de choses-là. Et il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais comme nous, on a, par exemple, dans nos variables sociodémographiques, on a d'autres éléments qu'on n'a pas vus, on a la langue, on a où les gens habitent et tout ça. Donc, à partir de là, les recommandations sont beaucoup plus ciblées et des fois, il y a des besoins d'aller mieux comprendre certains aspects. Donc, c'est sûr que dans cette présentation-là, on avait amalgamé l'ensemble des Québécois en considérant que ce n'est pas homogène parce qu'on le voit, mais qu'il y avait au moins des différences. Mais clairement, on fait très attention à ce genre de choses-là. Et notamment, quand on voit qu'une des conclusions, c'est un problématique de communication, de connaissances, on va s'assurer de s'adresser aux professionnels, comme vous le disiez, par exemple, les professionnels de la santé, pour leur donner les bons outils justement pour éduquer. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de résultats qui nous montrent qu'il y a une mauvaise connaissance, il y a un manque d'éducation sur certains aspects, un manque de littératie. Et je pense que là, on va beaucoup plus regarder en profondeur pour justement aller voir comment les actions pourraient être mises en place pour aller dans le bon sens, on va dire, d'une certaine façon. Oui, j'ajoute très rapidement que, en fait, c'est une très bonne question et c'est très juste, en fait, d'y penser comme ça. Je me souviens des résultats, il y avait des différences, juste au niveau linguistique, en fait, il y avait des différences significatives par rapport à la confiance. Ça, vous allez probablement les trouver aussi. Maintenant, on n'avait pas le découpage communauté autochtone, etc., donc c'est des choses qu'il va falloir faire, mais déjà, on est biaisé parce que téléphone et Internet, je veux dire, il y a une partie de la population qui n'est pas la fracture numérique qui est là, il y a des gens qui sont moins habiles à ça. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qu'il va falloir creuser. Merci beaucoup. Petite question très rapide. Mon nom, c'est Raymond Vlaz, je suis un patient. Le mot m'échappe. La demande de permission, le consentement, consentement, c'est le mot que je cherche. Personne n'en a parlé. Ce n'est pas important? Ce n'est pas significatif? En fait, je pense que le professeur Cumain a fait beaucoup de travaux sur cette question-là. De façon intéressante, je vais répondre à votre question, ça n'a pas été mentionné dans les commentaires même parce qu'à la fin, il y avait des questions ouvertes et les gens n'ont pas mentionné le consentement. On était, oui, un peu étonnés, effectivement, mais nous, ce n'est pas sorti. Jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada